On sent le flop total comme tout ce que tu as entrepris. C'est le moment de renoncer, garde tes sous, fais un autre projet et ne déçois personne. Ce mec doit être totalement antipathique. Un mois j'ai perdu 14 kilos et après je commençais à développer une phobie de regrossir. Donc je m'aigressais de plus en plus, je commençais à avoir des troubles du comportement alimentaire. Donc j'avais peur de manger, je faisais vomir. Chaque jour où je ne buvais pas, je me disais bon bah demain je bois, tu vois. Je ne bois pas aujourd'hui parce que demain je vais boire. Je me dis pourquoi frère ? Je me dis ça, pourquoi ? Avec une grande dramaturgie. Je lui dis pourquoi tu m'as menti ? Je lui ai envoyé un message le soir, je lui ai dit ouais on ne va pas pouvoir continuer les cours. Est-ce qu'en fait vous me plaisez ? Bon bah dans ces cas-là on arrête. Le lendemain je me lève, j'ai un SMS. Elle fait j'ai bien réfléchi, c'est ok. Salut Eric, ça va ? Bonjour. Bonjour Eric, merci pour ton interview. Oh mais ça fait très plaisir mon cher Avner. Tu avais une question à me poser directement tu m'as dit. J'ai vu que tu montrais souvent ton cul en vidéo. Je me demandais est-ce qu'on commencerait pas par ça. On regarde ça pour la fin de l'interview. Une fois qu'on se connaitra un petit peu plus, etc. Ça fait une heure qu'on parle en fait. Ça fait presque une heure qu'on parle. Mais ça fait bien plaisir parce que c'est la première fois qu'on se voit en vrai. Alors qu'on aurait dû se voir depuis un petit moment avec tous nos points communs. Effectivement et c'est ça qui m'intéresse. Donc j'espère que ça va bien. J'espère que l'alchimie va m'enchanter du cours. Merci pour ton interview. Merci pour ton plaisir. Avec grand plaisir. C'était Avner. Merci beaucoup. Cinq étoiles sur le podcast, c'est très important. Non mais Avner c'est un plaisir. Plaisir de t'avoir sur le podcast. Plaisir de pouvoir discuter avec toi de plein de choses qui personnellement me passionnent. Après j'espère que ça va plaire aux gens. Tu vois moi c'est un peu ça. Je fais des podcasts aussi pour ceux qui écoutent et pour moi-même. On va parler de création, de musique, de piano, d'audiovisuel, de tes projets persos. Avec plaisir. Déjà merci d'être venu dans ma ville mec. Ça c'est une valeur ajoutée Eric Flagg. Il est venu dans ma ville. Je me déplace toujours. Il peut me faire chier même s'il pleut à Torrent. C'est pas grave. Je suis quand même venu. Avner, pour les malheureuses personnes dans leur vie qui ne te connaîtraient pas encore. Les quatre. Les quatre personnes qui ne te connaissent pas encore, qui écoutent. Est-ce que tu peux te décrire rapidement qui es-tu ? Que fais-tu ? Succinctement. Succinctement. Commençons par le succinct. Tu connais ça ? Ouais. Non, Thinkerview ça te dit rien ? Ah, Thinkerview je connais le nom. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement ? Succinctement. Et en fait ça veut dire quoi ? Ça veut dire rapidement ? De façon succincte. C'est quoi ? Oui en quelques mots. Rapide. Avner, juif. Juif. Voilà. 34 ans. Youtuber depuis 11 ans maintenant. 11 ans. Qui a dérivé de caméras cachées. Fiction, musique, musculation, entrepreneuriat, voyage, patrimoine, jardinage. Quels sont les sujets que tu n'as pas encore abordés du coup ? Parce que là ça fait une sacrée... Libertinage. Libertinage pas encore, d'accord. On va peut-être en parler un peu. Et justement on va revenir un tout petit peu sur ton parcours au début. T'as commencé sur Dailymotion c'est ça ? What ? Ah ouais. T'as fait des premières vidéos sur Dailymotion ? Alors je les ai pas vues je t'avoue. Bah les elles y sont plus. Elles y sont plus. Il n'y a plus rien à balaise. Je ne m'attendais pas du tout à ça tu vois. Et en fait c'est très 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 vieux. Là Dailymotion pour le coup c'est extrêmement vieux. J'avais 16 ans. Tu vois. 16 ans. Peut-être que t'as pas vraiment cette information. Non. Mais ouais Dailymotion c'était au tout début. C'était un âge d'or de la création vidéo dans le sens... Quelle année tu te souviens ? Oui 16 ans... 2004-2005. Tu vois ça remonte. Avant l'avènement de YouTube. Ouais. Et en gros pourquoi c'était un âge d'or ? C'est que c'était ultra pur. C'était une toute petite communauté de vidéastes. On venait. On créait des petites vidéos. De choses qui nous passaient par la tête. On n'avait pas de concept. Personne n'avait de concept. Tu vois. Et c'était soit du challenge à l'époque. Ou tu faisais du playback. Ou alors de la création pure. La parodie. Et nous. Moi avec quelques potes. On avait fait des vidéos dessus. De façon désintéressée. En voulant juste faire des trucs marrants. Tu vois. Et ça marchait quand même plutôt bien. C'était 3000-4000 vues à l'époque. C'était énorme. C'est beaucoup ça. Et je ne sais pas ce qui m'a appris. J'ai tout supprimé. Parce que tu n'étais pas fier du truc. Ou parce que tu t'es dit. Page blanche. Tu avais honte. Quelqu'un a découvert. Non. Justement. Je n'avais pas honte. J'étais considéré par la communauté de Dailymotion. Comme un troll. Un gars qui était agressif. Et qui insultait tout le monde. Mais j'étais ce mec là. C'est-à-dire que j'allais sur les commentaires. Je commentais sur les posts. Sur les vidéos des autres personnes. Et j'étais infect. Pour rien. Gratuitement quoi. Infect. On me considérait comme un putain d'attardé. Je te jure. Tu avais 16 ans c'est ça ? 16 ans. J'écrivais phonétiquement. Je n'avais aucun orthographe. Je ne savais pas écrire. J'ai arrêté l'école très tôt. Je ne savais vraiment pas écrire. Juste après du coup ? C'était juste après que tu arrêtes l'école ? Oh. Je n'allais plus à l'école à cette époque-là. Donc je passais ma vie un peu à faire ça. Et j'étais très très agressif. Mais les gens ils avaient pitié de moi. C'est marrant parce que. Ils me toléraient malgré tout. Ils venaient sur mes vidéos. Ils disaient ah c'est bien. Tu as fait un effort là. C'est pas mal ce que tu as fait. Tu vois. Alors que moi j'allais sur leurs vidéos pour dire. T'es une merde. T'es un gros connard de merde. Et c'est ça qui était ouf. Les gens étaient vachement bienveillants. Et c'est dommage parce qu'il y a plein plein de vidéos qui ont disparu. De cette époque-là. Pas que les miennes. Mais des vidéos qui étaient un peu inhérentes à ce que moi je faisais. Où des gens me répondaient en vidéo tu vois. Me lançaient des challenges. Et je me rappelle qu'il y avait un moment où j'avais fait une vidéo qui avait bluffé les gens. Genre j'avais fait une vidéo où on s'est dit putain. C'était quoi le sujet ? Bah en fait j'ai fabriqué une guitare. Ok. A l'époque. Avec des trucs qui me tombaient sous la main tu vois. J'ai dit oui. En fait mon but c'était être vidéo star à l'époque tu vois. Vidéo star c'était en tendance. Et c'était une personne qui était en tendance. Et quand t'étais en tendance tu faisais 300, 400 000 vues. C'était énorme. Et j'ai dit je cherchais tout le temps un moyen en disant voilà je devais être en vidéo star. En insultant tout le monde. Et je faisais des vidéos un peu merdiques. Des trucs un peu barrés. Qui avaient quand même une petite patte malgré tout. Avec de l'objectivité. Et un jour j'ai dit ouais je vais fabriquer une guitare. Et si j'y arrive je serai en vidéo star. Et là j'ai pris une boîte de CD. Des trucs des cordes de nylon qui sont pas des cordes de guitare. Enfin j'ai fait un truc et à la fin j'ai fait une guitare. Qui marchotait. Même moi je sais pas comment j'ai fait tu vois. On pouvait même l'accorder. Tu pouvais l'accorder et tu pouvais jouer quelque chose un peu. Tu pouvais jouer vite fait. T'entendais. T'as fait du son en tout cas ouais. Et les gens ont fait ah putain. Tu l'as quand même fait ta putain de guitare quoi. Et les gens. Y'avait un gars qui s'appelait Gore à l'époque. Qui avait fait une vidéo où il parodiait tous les daily motion makers de l'époque. Et quand il m'a parodié. Il s'est foutu de ma gueule en disant. Je suis à venir je veux le mérite j'ai la médaille du mérite. Tantôt je peux être un troll de merde. Une sous merde tu vois. Et tantôt je peux avoir des éclats de génie. Et faire des trucs. On se dit ah tiens quand même. Y'a pas rien quoi. Donc il y a eu cette période là. Et à un moment j'ai tout supprimé en disant. Ah je vous ai tous niqué. J'ai supprimé toutes mes vidéos. Et d'ailleurs il y a toujours marqué ça sur mon compte Avenero. J'ai juste marqué ça en bio. Je vous ai tous niqué. J'ai supprimé toutes mes vidéos. Et qu'est-ce que j'ai regretté d'avoir supprimé ces vidéos. Qu'est-ce que j'ai regretté. Même mes potes avec qui on faisait ça à l'époque. Ils m'ont dit putain mais t'aurais jamais dû les supprimer. Parce que pour nous juste pour nous. De les revoir c'était l'enfance quoi. C'était toi la star entre guillemets. Ou c'était un groupe. Un genre de mini collectif sur la chaîne. Non c'était ma chaîne. C'était ma chaîne. Et moi j'ai acheté une petite caméra. Et je motivais mes potes pour faire des trucs. Mais je faisais beaucoup de trucs tout seul aussi quoi. Et c'est venu d'où ? Parce que moi à Dailymotion j'étais dessus. J'ai envie de dire. En fait à partir du moment où t'étais sur Dailymotion. J'ai l'impression que tu peux te dire. J'étais un peu là au début quand même. Moi j'ai découvert. Et j'ai même fait des premiers sketchs. Mais toute première vidéo c'est Dailymotion. J'en ai deux. Sketch avec un de mes meilleurs potes. Qui sont toujours là. Sont toujours sur Dailymotion. Quelle année ? J'avais 17 ans. Donc 2008. Donc quand même plus tard on dira. Mais moi j'ai découvert ça avec les vidéos de Norman. De Monsieur Dream. Et du Velcro. Notamment du Velcro. Parce que c'est comme ça qu'on a commencé à regarder. Regardez les vidéos du Velcro. Avec Kemar et Hugo. Et avec mon meilleur pote. On s'est dit putain vas-y. C'est drôle on peut faire pareil. Toi t'as eu des inspirations. Ou tu t'es vraiment dit putain c'est quoi ce truc. Tiens je peux mettre ça en ligne. Et puis. Alors là. Ou t'as vu d'autres qui faisaient. Et tu te dis je veux faire comme eux. Bah les inconnus. Ouais. Ouais c'est-à-dire les inspirations. Des sketchs un peu comme ça. Ouais les inspirations c'est. On peut faire des sketchs. Ouais. Et les diffuser. Tiens bah venez on fait des sketchs. On les diffuse. Mais il n'y avait pas du tout d'inspiration de youtubeurs. Enfin de. Ouais. Non il n'y avait pas. Il n'y avait rien. Donc non on s'inspirait des inconnus. Des nuls. Des robins des bois. Et on faisait des sketchs. Parodie. Beaucoup de parodie. Parce que c'est la première chose qui te vient à l'esprit. Quand tu vas faire une vidéo marrante. Tu dis bah tiens je veux parodier ça. Il y en a encore qui font ça. Ils font que ça aujourd'hui. Le monde à l'envers. Ils font que de la parodie quasiment. Tu vois. Ça fait depuis mille ans qu'ils font ça. Parce que c'est le sujet. C'est un truc universel. Tu vois la parodie c'est marrant. C'est marrant. Et toi tu filmais avec quoi à l'époque ? Parce qu'il ne me semble pas que tu roulais sur les caméscopos de gamme je pense. Je me rappelle précisément la caméra que j'avais mec. C'était l'avènement de l'écran LCD. LCD le petit truc. Et c'était une caméra qui s'appelait mini mistake erreur du coup. DV je crois un truc comme ça. Mini DV. Et je l'avais acheté 30 euros. Ouais. 30 euros. 30 euros pour une caméra. Sur le bon coin. Ah oui d'accord. Ou sur les petites annonces. Et en gros c'était une caméra de la chinoiserie absolue. C'était quoi ? C'était du 120p tu filmais ? Ah c'était dégueulasse. Mais ça marchait. Ouais. Ça marchait. Et pour l'époque ça marchait quand même. Et sinon j'avais ma webcam chez moi. Ouais. Ma petite webcam. Qui pour les trucs en face de mon ordi je les faisais à la webcam. Et le son était intégré à ces caméras. Je ne me rappelle pas mais ça devait être infect. Infect. Ça devait être infect. Mais pour tout le monde ne devait pas être au sommet de... On n'était pas en 4K encore. On était tous tolérants surtout. Et on n'était pas habitués à la qualité. C'est-à-dire aujourd'hui je te montre une cassette vidéo mec. Je te la mets. Bien sûr elle s'est dégradée avec le temps. Est-ce que dans le temps elles étaient dégradées comme ça ? Ou est-ce qu'on était juste habitués à que ce soit dégueulasse ? C'est une habitude de fou. Et bien tu vois une cassette vidéo c'était dégueulasse. Et aujourd'hui quand tu la lances tu vois c'est quoi cette merde ? C'est quoi cette merde ? C'est vrai. Après peut-être que ça s'est dégradé avec le temps aussi. J'en sais rien. C'est pas impossible. Mais on est juste tellement habitués maintenant à avoir de la 4K sur nos téléphones. Bien sûr. H24. Et sinon ? Et comment s'est fait la transition entre la chronologie entre Dailymotion, suppression des vidéos et arriver sur YouTube ? Il s'est passé presque 8 ans quand même. 8 ans ? Bien sûr. J'ai pas fait de la vidéo tout le temps. Non non j'ai fait de la vidéo avec des potes de façon désintéressée. Puis après j'ai essayé de vivre une vie. Mais oui parce que c'était vraiment il y a très longtemps en 2006-2007. Ah c'était hyper marginal. C'était hyper marginal de ouf. J'avais 16 ans. Après quand j'ai eu 17 ans j'ai eu une énorme dépression parce que j'allais pas au lycée. J'étais un peu tout seul tout le temps. Je passais mes journées à manger. Je dormais à 6h du mat. J'avais fait des... Je me rappelle. Tu pourras te coter des moments où il y a des... Idéalement on cote pas. Ok. Si ça te va. Non c'est pas des moments d'hésitation. N'hésite pas à hésiter. On fait une discussion normale. J'avais une dépendance. Je sais pas si c'est le terme exact. Pour la... Graver des CD. Ok. De séries américaines. Ouais. Tu vois. J'en avais gravé énormément de nuits aussi. Je passais mes nuits à faire ça. Donc des trucs que tu avais acheté au préalable. On est d'accord. Oui d'accord bien sûr. Non, non. Ah bon ? C'était... C'était pas un hobby. C'était une obsession d'avoir des piles de CD-ROM avec toutes les séries américaines de l'époque. Charm. Des séries un peu nulles à chier en plus. J'ai regardé aussi. Nip Tuck. Des trucs comme ça tu vois. Et je télécharge. Je grave. Et je me fais ma petite collection. Et je regarde. Je regarde. Je passais mes nuits à faire ça. Et à manger des saucisses et des crêpes au Nutella quoi. Donc grosse dépression au bout d'un moment parce que je voulais impérativement trouver un travail. Et je trouvais pas. Parce que j'étais gros. Parce que j'étais trop jeune. Parce que je donnais pas du tout envie. C'était pas du tout crédible. Donc pendant un an on m'a bien 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 baladé tu vois. Et ça m'a fait vraiment vriller tu vois. Je suis tombé en dépression. Mon premier temps d'embauche. C'est jamais respecté. J'ai vécu mille. Mille entretiens d'embauche qui m'ont débouché sur absolument rien. Donc j'ai pété un plomb. Et à 18 ans j'ai trouvé un travail enfin. Je suis passé par la case McDo bien sûr. Mais ça a pas duré longtemps. Au bout de deux semaines il fallait me faire enculer. Et après j'ai trouvé un travail dans un restaurant. En tant que serveur. Et là c'était le début. Je me suis commencé à me construire tu vois. Travailler. A régler mes problèmes intérieurs et tout. C'est très long mais c'était le début du processus. Et de gagner des sous c'était le début de tiens je vais être indépendant. Je gagne de l'argent. Et à 18 ans j'étais pas beau. Vraiment pas beau. Et bien sûr je voulais avoir une copine. On va avoir une copine. On va plaire aux filles. Et je me suis retrouvé au même endroit au même moment. 18 ans pas beau. 18 ans pas beau. Pas de copine. Même restaurant. Pas le même restaurant. Et du coup. Pourtant c'était un restaurant raclette. Ah ça aurait pu être moi. Mais ça devait être suite en face. Et du coup. J'ai fait un régime. En plein milieu de mon année de travail. Parce qu'on s'est moqué de moi. Il y a un des serveurs. C'est un restaurant. où tous les serveurs c'était que des cabiles. Des Sri Lankais. Enfin le personnel de la cuisine et tout. Donc moi j'avais 18 ans. Et les autres ils avaient 30, 40, 45, 50 ans. Ça faisait depuis 20 ans qu'ils étaient dans ce restaurant. Et c'est que des étrangers tu vois. Et en fait c'est l'endroit où je me suis tapé le plus de bar. Où je m'entendais trop bien avec les gens. Et je me suis rendu compte que c'était vachement cool d'être dans cette ambiance là tu vois. Et j'ai commencé à grave apprendre à m'intégrer. Dans le monde d'adulte. Plus jeune j'avais un peu appris à m'intégrer. Parce que j'ai fait plein 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 de collèges différents. C'était à chaque fois il faut s'intégrer, s'intégrer. Mais là on me met dans le bain d'un truc où t'as 18 ans. T'es un feuge tu vois. T'as pas vécu le monde du travail. T'es petit, gros, repoussant. Et d'un coup on te fout dans un endroit où c'est un restaurant tenu par un Algérien. Avec que des Algériens. Et Sri Lankais et tout ça. Et il me suis plus tard ça va être la merde. Au final non c'était l'inverse totale. L'inverse totale c'était génial. On se t'a bébarré. Il y avait une humanité profonde tu vois. Très cool. Beaucoup d'humour. Énormément d'humour. Et ça ça a commencé à me parler. Ok. L'humour est trop trop important dans la vie tu vois. Donc je me suis rendu compte que du moment que je rigole à un endroit. Je peux faire n'importe quoi de ma vie. Et si personne ne me fait rire quelque part. Ou si je ne sens pas que je peux m'amuser avec les gens. Ça va être chiant. Et là d'un coup. Tu vois le McDo c'était pas marrant par exemple. C'était pas marrant du tout. Ça veut dire ça a été marrant deux jours. Parce qu'on m'a mis en cuisine. Ouais et puis au début t'apprends. Non mais en cuisine c'était marrant. Tac 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 tac. Tu fais tes trucs. T'as l'autre gars avec lui. On passe tes trucs et on faisait n'importe quoi. On faisait de la merde. On s'envoyait des steaks dans la gueule. Non mais c'est pas bien tu vois. Mais c'est drôle. On jouait avec des steaks hachés congelés au quai sur glace tu vois. C'était marrant. Donc on rigolait. Bon j'étais jeune et fougueux. Tu vois. Faut pas faire ça. Non mais bon. Mais après ils m'ont dit. Bon ben ouais tu mets ton lobby. Tu vas ramasser les plateaux. Tu vas les mettre dans la poubelle. C'est pas marrant. J'ai envie de me marrer. Alors que là on met dans un restaurant raclette. Où avant le service je me marre. Pendant le service je me marre. Pas forcément avec les clients mais avec les collègues. Donc je dis ok c'est cool. Je me marre. Ça va. La vie elle passe. Tu vois c'est cool. Tu perds du poids c'est ça ? J'en perds un tout petit peu parce que c'est actif. Faites serveur. Mais quand même tu bouffes. Enfin raclette j'ai le droit à en manger quand je veux. Donc ça y va. Donc j'entretiens ma masse musculaire. Pas bien. Et du coup il y a un moment il y a un des serveurs il se fout de ma gueule. Mais je ne pensais pas qu'il se foutait de ma gueule. Je l'ai raconté plusieurs fois cette anecdote. Et je m'étais teint les cheveux en jaune. Je ne sais pas pourquoi. D'accord. Ça c'était drôle. Un petit peu tu vois. Et il me regarde et il fait. Eh tu ressembles à DiCaprio tu vois. Moi je me dis putain cool. Tu sais c'était vraiment. J'étais bien beau. Un cabine qui me regarde comme ça par dessus le. Par le présentoir en cuisine. Il me fait. Eh il me regarde et il fait. Eh tu es DiCaprio tu vois. Et moi dans la tête je me dis putain c'est vrai alors. Parce que j'avais des cheveux un peu comme ça. Mais j'ai une tête de pomme de terre tu vois. Et il me dit ça et je me le prends au sérieux. Et après je me rappelle la meuf de mon frère. Qui était une lingérienne à l'époque aussi. Musulmane c'est bien de le préciser. Parce que c'est des époques où tu vois. Il n'y avait pas de problème. Enfin il n'y a pas de problème entre les musulmans. Mais c'est confortable pour moi. C'est agréable d'avoir des souvenirs comme ça. Tu vois. De me dire qu'il y a eu plein de moments où ce n'était pas comme actuellement. Où il y a eu une petite tension tu vois. C'est très agréable pour moi. Et c'est important. J'ai besoin de ça. Et la meuf de mon frère. Elle qui était un peu plus honnête quand même. Un soir je rentre. J'étais en pantalon de taf tu vois. Et elle me dit. Ah beau gosse. Tu vois. On voit que tu as été bien habillé beau gosse. Tu le remplis bien ton pantalon. Elle me dit tu le remplis bien. J'ai un gros cul tu vois. J'ai vraiment un gros cul des grosses cules. Elle me dit tu le remplis bien quand même. Et je fais comment ça. Elle me dit bah tu le remplis bien. Elle me dit tu gagnerais à t'affiner un petit peu tu vois. Et je fais ah ok. Et là j'ai eu un déclic dans ma tête. Et le lendemain je me suis inscrit au cercle de la forme. Dans le 17ème à terme. Et mes journées c'était simple. Je me lève. C'était un travail en coupure. Je vais faire mon service. A midi. Je ne mangeais pas le matin. Je ne mangeais pas le matin. Je me levais. Si je mangeais un bol de céréales. Autant pour moi. Bol de céréales le matin. Je vais faire mon service. Je me prenais un bout de pain pendant le service. Histoire de tenir un peu. Juste un petit bout de pain. Je fais mon service à fond. La fin elle passe. A 15h. Coupure. Je vais au cercle de la forme. Et je fais n'importe quoi sur les machines. Mais tu bouges quoi. Je transpire. Il y a une nana qui était coach. Elle m'a dit. Oui. Tu veux perdre du gras. Il faut faire un circuit. Tu fais ça. 5 minutes de cours. Ça. Bon bah. Je fais ça tous les jours. Et après le sport. Je retournais au taf. Avant le service du soir. Les serveurs c'est quand même. Ah oui. Ça a l'air. Et je me faisais tous les soirs le même plat. C'était délicieux. Je prenais mon pied à chaque fois. Une planche. Raclette. Viande à griller. Grosse salade verte. Une corbeille de pain. Des tomates. Et je faisais griller le tout. Et je mangeais. Je prenais une bonne 30-40 minutes pour manger. A l'époque il n'y avait pas les téléphones. Tu regardes ton film. Tu étais juste là. Tu manges. Je prenais le temps de manger simplement. Et une mousse au chocolat. En dessert tous les jours. Avec de la crème anglaise que je mélangeais. Je me faisais un truc délicieux. Je fais mon service. Je rentre chez moi. Il est 22h30-23h. Et je me refais un bol de céréales. Et je dors. Je ne sais pas pourquoi j'aimais bien le sucre à l'époque. Aujourd'hui je n'aime plus du tout le sucre. Et bien j'ai maigri mec. Mais tellement. Un mois j'ai perdu 14 kilos. Et après je commençais à développer une phobie de regrossir. Donc je maigressais de plus en plus. Je commençais à avoir des troubles du comportement alimentaire. Des vrais troubles. Donc j'avais peur de manger. Je me faisais vomir. Quand je sentais que je mangeais trop. Ça m'a pas mal poursuivi ce truc là de me faire vomir. Et c'est un truc qui reste en moi. C'est un truc qui peut m'arriver encore aujourd'hui. Je ne le dis presque jamais. T'avais quel âge là ? 18 ans. Aujourd'hui j'ai toujours ce truc en moi de potentiellement pouvoir vomir. Mais ce n'est pas du tout parce que je vais avoir peur de grossir. Je sais très bien comment ça se passe maintenant. C'est un réflexe. C'est un traumatisme qui est en moi. Et si je mange un truc que je n'ai pas envie de digérer. Je préfère vomir. Et si je mange un truc que je n'ai pas envie de digérer. C'est un truc que je ne trouve pas bon en fait. Je mangeais putain je n'aurais pas dû manger ce kebab. Tu l'as mangé impulsivement. Je n'aurais pas dû manger ce kebab là. Franchement ce n'est pas bon. Ce n'est pas de la bonne bouffe quoi. Ou alors ce japonais n'était pas extrêmement frais. Donc je préfère me dire. Ça m'arrive rarement mec. Ça m'arrive extrêmement rarement. Ça me poursuit. C'est toujours en moi de me dire. Tiens je trouve là il est hors de question que je le digère. Hors de question. Ces dernières années ça t'est arrivé ? Bien sûr. Oui. Bien sûr. Ça m'est arrivé ces derniers mois. Ça peut m'arriver. Ce n'est pas régulier. Par rapport à avant où c'était quand même systématique. Aujourd'hui ça peut m'arriver une fois ou deux par an tu vois. Je me dis non là ce que j'ai mangé c'est hors de question. S'il s'agit de perdre du poids je sais très bien faire. On sait faire aujourd'hui. Oui bah oui. On sait même kiffer et manger ce qu'on veut en perdant du poids. On sait comment ça marche tu vois. Donc j'ai développé ce truc là. Et après j'avais peur de grossir. Et j'étais devenu vraiment maigre. Je suis descendu à 60 kilos. J'étais enfin DiCaprio. J'étais devenu enfin Leonardo DiCaprio. C'était moi là. Et voilà. Donc là c'était l'époque où je me suis mis au sport. Et après je n'ai plus vraiment fait de sport. Mais le fait d'être serveur dans d'autres restaurants. Bah en fait tu grossis pas. Tu ne grossis pas. Tu bouges tellement quand t'es serveur. Au début tu crois que pour perdre du poids il faut faire du sport. La base c'est ça. C'est ça. En fait tu te rends compte. Bouger, cardio. C'est un peu toutes ces idées peut-être. Même pas. Dans ma tête c'était faire du sport. Ensuite tu comprends que c'est pas que faire du sport. C'est aussi l'alimentation qui est très importante. Et avec le temps tu comprends que quelle que soit l'activité que tu vas faire. Tu vas perdre des calories. Marcher. Faire du jardinage. Faire la vaisselle. Faire la lessive. N'importe quoi. Monter les marches chez toi. Faire du rangement. Tout ça t'a fait perdre des calories. Et quand tu comprends ça. Bah tu dis bah tiens j'ai qu'à être actif. Faire un peu attention à ce que je mange. Et au pire noter. Et quand tu notes mec tu peux faire ce que tu veux. Tu peux manger une pizza tous les jours. Et tu vas sécher. Tous les jours. Tu manges une pizza. Tu prends un shaker de 100 grammes. Et tu peux même te prendre un pain au chocolat le matin si t'as envie encore. Et tu peux même te manger un autre truc sympa dans la journée. Tu seras encore à 2200 calories. Et ça ira. Et t'auras ton quota de prot. Mais bon. C'est pas ce qu'on recommande. De manger comme ça. Bien sûr. D'un point de vue santé c'est peut-être pas idéal. Mais d'un point de vue calories qui entrent et qui sortent. Ça peut être suffisant pour physiquement perdre du poids. Bien sûr. Et tu peux te dire. Moi aujourd'hui là j'ai repris une diète. Parce qu'il n'y a que ça qui marche. Enfin maintenant quand je dis diète c'est juste j'ai repris un calcul de ce que je mange. Avant c'était ouais diète il ne faut pas manger trop. Non je veux calculer ce que je mange. Et tu peux faire ce que tu veux. Maintenant moi je mange extrêmement sain. Vitamine de ouf. Des bons compléments alimentaires. Et je fais attention. Je mange des produits frais. Cru. Que je cuis bien sûr. Mais je prends pas de bouffe surgelée. Pas trop de trucs transformés. Ah non jamais. Transformés. Zéro. On est arrivé presque au niveau zéro. Et on sent la différence. C'est énorme. Je pète la forme mec. J'ai 34 ans. Je suis mieux que quand j'avais 22, 23 ans. Et j'ai pas l'impression qu'en vieillissant ça allait être pire. J'ai l'impression que je vais aller de mieux en mieux. C'est ça qui est ouf. C'est à dire quand tu fais vraiment attention. Plus tu vieillis. Et plus en fait ça va. Le temps tu l'arrêtes. Sur le métabolisme et sur la santé. Tu l'arrêtes. Net. Est-ce qu'on va peut-être avoir tendance à se dire. Bon bah j'ai 30 ans. C'est le début de la décroissance. C'est le début du déclin. Mais en fait c'est. Pas du tout. C'est ces pensées qui te font entrer dans une hygiène de vie. Qui va faire se réaliser. Foutu pour foutu. J'ai dit bon bah foutu pour foutu. J'ai 30 ans. Elle est nique sa mère. Vu que biologiquement je suis destiné à devenir de plus en plus nul. Bah je vais arrêter de faire du sport. C'est vrai quoi. C'est l'inverse. Au contraire. Je vais fumer. Je vais boire. De toute façon c'est foutu. Au contraire. Tu bois un peu des fois. Ça m'arrive. J'ai arrêté l'alcool cette année. Je t'ai vu avec une bière sans alcool la dernière fois. Ça m'a énervé. Tu m'as vu avec une bière sans alcool. Je crois bien. Je t'ai vu en story. Ah bah oui. Oui oui. J'avais une bière sans alcool. C'est vrai. Ah oui. C'était que même. Mais en fait j'aime bien le goût de la bière. Mais c'est vrai qu'avec les derniers trucs. Moi je suis assez obsessionnel pour pas mal de trucs aussi. C'est vrai que quand on m'a renseigné. Que l'alcool c'était en fait purement et complètement mauvais. Sachant qu'avant à un moment donné. À un moment donné les docteurs faisaient la pub pour la cigarette. Ensuite pendant longtemps. Un petit verre de vin de temps en temps. C'est bon pour la santé. Bah là apparemment c'est pas le cas. On a appris. On a appris. Moi je bois plus. J'ai bu une bière. J'ai bu un cidre l'autre jour. Mais j'en bois peut-être. Un cidre ? Depuis le début de l'année j'ai dû boire trois boissons alcoolisées je pense. A l'occasion. Quand je veux fêter le truc. J'étais avec mes meilleurs potes l'autre jour. J'étais dit bah écoute je prends un cidre. Bravo. Une petite cidre. C'est bien parce que. Effectivement t'as dit un truc très juste. On sait aujourd'hui que l'alcool c'est vraiment 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 mauvais. Dès que tu bois une goutte d'alcool. Un poison de la première goutte. Tout le corps qui est rempli d'éthanol. Enfin c'est dans toutes les cellules. Et c'est ça qui est très mauvais. Après tout est relatif. C'est à dire si tu fais une obsession. Oui c'est mauvais mais. C'est génétique. C'est la dose qui fait le poison aussi. Comme toujours. C'est la dose. Mais je pense qu'il y a un équilibre à aller chercher. Moi personnellement j'ai souvent voulu arrêter l'alcool net. Avant je buvais. J'étais pas alcoolique mais je buvais. C'est à dire j'avais facilement la bouteille de vin sur la table. Très facilement. Pas entière tout seul. Mais à deux une bouteille de vin facile. Et ça pouvait être deux, trois, quatre fois par semaine. Et je ne me considérais pas que j'étais alcoolique. Je considérais que j'aimais juste la bonne vie, la bonne bouffe. Ce qui est le cas. Aujourd'hui je bois dix fois moins. Et je considère quand même que je bois. C'est à dire je me dis tiens tu bois une fois par semaine. Ce qui est très peu finalement. Mais peut-être que tu devrais même boire une fois par mois. Je me dis ça. Peut-être que tu devrais arriver une fois par mois. Ce sera peut-être encore mieux même. Et j'y arrive peu à peu. C'est à dire maintenant je ne suis plus à une fois par semaine. J'arrive à une fois tous les dix jours. Et ça ne me manque pas plus que ça. Mais là où je suis ravi, c'est qu'avant, chaque jour où je ne buvais pas, je me disais demain je bois. Je ne bois pas aujourd'hui parce que demain je vais boire. Aujourd'hui, une journée où je ne bois pas, je ne pense même pas. Je n'ai pas bu, je vais boire demain. Non, je n'ai pas bu. C'est en train de s'éloigner de moi peu à peu. C'est plus dans ma vie. Et de temps en temps, je fais boire ce soir, ça va être cool. Très ravi de me faire un bon repas avec une bouteille de vin. Et très modéré finalement, parce que je me rends compte que quand je bois, je suis vite, je n'ai pas besoin de plus. Dans l'idée, je me dis, je vais boire la bouteille. Tu vois, ça va être cool. Et finalement, quand je bois, quand je suis confronté à la réalité de la boisson, très vite, je vais même faire ça. Parce que je n'en veux plus. Je n'en veux vraiment plus. J'ai bu trois verres. J'ai un état alcoolisé qui me convient bien. Et des fois, je me force à boire plus. Très bizarre. La dernière fois, j'ai voulu absolument à cause de John Wick. Tu aimes bien John Wick ? Je connais deux noms, mais je ne saurais pas. Regarde-les, mec. Ah, c'est génial. C'est des films, du coup ? Oui, c'est un univers. J'ai une culture cinématographique pas incroyable. Ken Uribe, tu aimes bien ? Oui. Regarde-les, mec. C'est génial. Vraiment, c'est un super univers cinématographique. C'est ultra riche, ultra complet. C'est du bourrinage, du film d'action. C'est marrant. L'ancienne, un peu américanisée comme ça. Américanisée à fond, mais avec un côté très, très moderne et très stylé. Et Ken Uribe était un putain de génie, un acteur de ouf. C'est-à-dire, la dernière fois, j'ai vu un petit documentaire sur lui. J'ai vu un gros documentaire sur lui. Il est pur, déjà. Ce mec-là, il est génial. Mais j'ai vu un petit passage de Making of de John Wick, où on le voit s'entraîner. En fait, il est John Wick, ce mec. C'est-à-dire, c'est vraiment lui, John Wick. Tu verras. C'est un tueur légendaire. Il est ce mec, complètement. Il a tout, quoi. Voilà. Je dérive un peu. C'est pas grave. Et du coup, dans John Wick, il boit de temps en temps des verres, des bourbons. Moi, je suis très bourbon. J'adore ça. Et à un moment, il y a un de ses collègues meurtriers, tu euras ça, ça. Et il dit, jean tonic, c'est ça. Tu vois, il paye chacun un verre. Il a 1000 dollars le verre, tu vois, avec une pièce en or. Et John Wick, lui, il boit du bourbon. Et l'autre, il boit du jean tonic. Et moi, je suis très bourbon de base. Et là, l'autre, il boit un jean tonic. Et j'ai dit, tiens, j'ai envie de tester le jean tonic. J'ai jamais testé. Donc, je suis parti m'acheter du jean et du tonic. Enfin, du Schweppes. Et je me suis pris une cuite tout seul. Il n'y a pas longtemps, chez moi, tout seul, au jean tonic. Et je me forçais à en boire. Je n'aimais même pas. On va attendre l'ivresse, on va voir quand même. Et j'en ai bu cinq, six. Là, c'était beaucoup, tu vois. Et pourquoi ? Je suis pas à pour voir. Et je n'ai pas aimé. Je me suis dit, hop, j'aurai eu le jean tonic. Je reste John Wick. Je suis John Wick. Je reste sur le bourbon. Voilà. Mais moi, je vais être simple. Quand je vais boire, ça va être soit, comme je cherche une certaine ivresse, soit je vais prendre deux bières fortes. Je me dis, c'est bon. Avec deux bières fortes, je parle de peintes fortes, à 8, 9 degrés. Donc, je vais être bien. Soit je vais boire du vin, 4, 5 verres. Soit je vais me faire une petite cuite au flash de bourbon. Voilà, c'est mon quota. Je vais prendre l'un ou l'autre. Et pourquoi est-ce que tu penses que tu recherches cette ivresse, du coup ? T'as une idée ? Ça vient d'il y a longtemps. C'est une envie, un plaisir, un besoin. C'est limite une question de psychologue, là, que tu me poses. Ben, ouais. Complètement. Je sais pas si tu as pensé ou si tu as consulté, même. Je consulte une fille, là, en ce moment. D'accord. Depuis quelques mois, et ça fait un bien fou. Je m'attendais pas à que ce soit si efficace. Je suis beaucoup plus tranquille dans ma tête, quoi. Ma meuf est psy, donc. Ah ouais ? Super. Et psychothérapeute ou psychiatre ? Psychothérapeute. Ok. Je suis pro-psy, aussi. Forcément. Elle te fait pas ta psychanalyse ? Non, non, non. Non, mais moi, je suis très intéressé par la psychologie humaine. Ouais, c'est super. C'est pour ça qu'on s'est bien entendu, aussi, je pense. Du coup, l'alcool... L'ivresse. Déjà, cette ivresse-là, elle est très agréable au sens propre, à ses coudes, comme ça. C'est un moment de relâchement profond, aussi. Et c'est très bon en mangeant. C'est-à-dire, quand tu manges et que tu bois, c'est décuplé. C'est-à-dire, boire en mangeant, c'est le meilleur truc du monde. Vraiment, ça fait partie des meilleurs trucs du monde. Mais je vais autant aimer me prendre une cuite tout seul, un dimanche matin, en me levant, au flash de bourbon. Ça t'éclate, mec. Ça t'éclate le crâne. Tu te lèves, t'as pas mangé tes agents. Tu prends un flash de Jack, tu le bois petit à petit. T'es éclaté. Ah, tu m'étonnes, ouais. T'es défoncé. Et comme c'est un flash, t'es pile au moment où ça va, tu vois. T'es pas en train de vomir. T'es bien, bien défoncé, quoi. Et je vais adorer ça aussi. Je fais presque plus, mais quand je dis presque plus, c'est peut-être une fois par an. Mais je vais beaucoup aimer ça. Par contre, ouais, à table, rien que le fait d'ouvrir une bouteille de vin, le bruit, l'odeur. Déjà, c'est rassurant, c'est confortable. Tu sais que tu vas manger, tu vas boire. Ça te rassure, en fait. Tu te sens plus à l'aise, peu importe le contexte. Alors, je t'avoue, j'ai pas de thé, là. J'espère que t'es quand même à l'aise. Ce soir, je bois, par contre. C'est prévu. C'est déjà prévu que je bois ce soir. Je suis très content. C'est tout pareil, mec. C'est en prévention dans ma tête. Je suis déjà ivre. OK, ouais. C'est marrant. Et t'en es arrivé ensuite, éventuellement, à refaire des vidéos sur YouTube, du coup. Ah oui, c'est venu plus tard. Après, quand j'ai fait mon parcours dans la restauration et mon parcours dans le grand banditisme aussi et dans d'autres secteurs illégaux et tout, j'ai... C'est une autre dépression. Et je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. S'il y a un truc à faire, c'est maintenant ou jamais. C'était en 2012. À l'époque où du jardin, il y a eu un Oscar. Ouais. Et c'est cet Oscar-là. Moi, j'étais en dépression quand il y avait un Oscar qui m'a fait une petite révélation où j'ai vu le mec, où je connaissais son parcours, où je me souvenais de lui à Graines de Stars. Je me souvenais de lui... Je ne sais pas si tu connais cette émission. Ouais. Je me souvenais de lui, un gain-fille, les nous-sé-nous, dans des rôles un peu caricaturaux et des rôles qu'il a créés, plein de choses. Et je me suis dit, putain, il a un Oscar, cet enculé, aujourd'hui. Incroyable. Fascinant. J'adore. Il est super, ce mec, tu vois. Et j'étais fasciné. Ça m'a fait un déclic, on va dire, de bouche-toi-le-cul. Bouche-toi-le-cul, il y a des mecs qui partent de loin et qui ont réussi à faire quelque chose. Du jardin, c'est la preuve. C'est un gars qui était un peu garçon de café. Je crois. Une gueule de garçon de café, c'est ce qu'on disait. Il a fait l'armée. À l'époque, c'était l'armée. Il a été, je ne sais pas, animateur de colo, des trucs comme ça. Puis, il s'est lancé, quoi. Il s'est lancé. Ça a été difficile. Il a fait du stand-up, du sketch. Il a inventé le personnage de Brice. Oui. Et puis, il a réussi. Il a mis son nom d'Oscar avec Viretiste, finalement. Il s'est battu, 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 battu. Et aujourd'hui, il a réussi. Et c'est un gars très humble, très bienveillant, très... Très génial. Et j'ai dit, c'est un modèle, ce mec. Je n'avais pas foncièrement l'impression que je pouvais devenir acteur. Mais c'était ça que, dans ma tête, je me suis dit, bon, c'est quoi ? YouTube, c'était le début. Il n'y avait rien. Donc, on ne savait pas tout ce que YouTube pouvait t'apporter. Toutes les éventualités, à quel point ça pouvait t'emmener partout. Donc, dans ma tête, c'était faire des vidéos, être acteur. C'est ça. En parallèle, un tremplin ? Tu ne te dis pas réel, tu ne te dis pas producteur, tu ne te dis pas homme d'affaires, tu ne te dis pas sportif. Tu ne te dis pas gagner ma vie en faisant des vidéos non plus. Non, tu te dis, ouais, acteur. Naturellement, tu te dis, je vais faire des vidéos, je vais faire des sketchs, je vais montrer que je sais peut-être jouer, peut-être faire rire, je n'en sais rien, tu vois, et devenir acteur. Donc, je me lance, à ce moment-là, j'essaie de remotiver des potes. C'est très, très difficile de les motiver. On n'arrive pas à tourner des trucs. Ça met longtemps. En un mois, on va tourner une vidéo. C'est trop long. C'est maintenant ou jamais, tu vois. Donc, je prends le relais tout seul et je me dis, vas-y, je tourne mes sketchs. Ça marchote au début, je fais un peu du, ce qui se faisait à l'époque, du podcast, à ma façon. Et j'avais la chance d'avoir quelques amis sur Facebook, un millier environ, ce qui a fait que mes vidéos étaient vues tout de suite. Ouais, parce que sur Facebook, à l'époque, tu pouvais encore recommander des vidéos et les gens les la voient. Ah ouais, c'était pas bridé. Tu mettais un lien YouTube sur Facebook et t'as mille amis et mille voyaient ta vidéo sur leur feed. Sur leur feed chronologique, en plus. Incroyable. Donc, en fait, tu mettais un lien, il y avait même 300 likes sur Facebook sur ton lien et 800 vues sur YouTube et un flux qui monte, enfin, naturellement. Et on me dit, ouais, continue, c'est bien, tu vois. Et en fait, ça montait doucement, tu vois, ça montait. Et je faisais de la pub, je faisais de la pub sur les vidéos de Norman, Cyprien, tout le monde. Dès qu'il sortait une vidéo, je bombardais. Tu mettais les commentaires. Ah si jamais, moi aussi, je fais des vidéos YouTube. Je le faisais un téléjamant. Ouais, tu le faisais plus subtilement. Ça se fait moins maintenant, j'ai l'impression. Mais il y a eu une époque où ça marche plus du tout, du tout, du tout, de faire ça. Non. Je le faisais intelligemment. Je disais, bonjour à tous. J'adore ce vidéo-là. J'adore. Non, je ne sais plus. Bonjour à tous, j'essaye de devenir vidéaste. J'ai lancé mes premières vidéos. Ça me ferait vraiment plaisir d'avoir un retour pour savoir si ça plaît, s'il y a des choses à améliorer. Bon, les gens, ils disent, bon, ben, on va aller voir sa mère d'habit, tu vois, parce que tout le monde faisait ça à l'époque. Il y en avait beaucoup. Et les gens, ils venaient et disaient, hé, sympa, mec. Pas si merdique. Sympathique. Sympathique. Ça va. Continue. Je m'abonne. Je m'abonne. Et il y a des gens qui sont abonnés à cette époque-là et qui me suivent toujours. C'est incroyable. Genre, il y a 11 ans, des gens qui étaient dans les 100 premiers abonnés. Aujourd'hui, je sais que ces gens, ils me suivent encore et avec qui je parle de temps en temps, quoi. Et du coup, ben, ça montait doucement. Je vais faire de la pub tout le temps. Ça me casse les couilles. J'avais besoin d'un truc qui envoie et qui me fasse grimper tout de suite. Et à un moment, je me lance une caméra cachée. Je me dis, tiens, je vais tenter de la caméra cachée. Et je me dis, on verra ce qui se passe. Et sur ma page Facebook, je dis aux gens, proposez-moi des défis. Et les défis sont un peu merdiques. Ce qu'on me propose, c'est de me jeter dans la scène, manger un McDo chez Quick, des trucs un peu nul à chier, tu vois. Et il y en a un qui met, fais-toi passer pour un guide dans un musée. Et tout le monde like. Je fais, ah ouais, c'est pas mal son truc là. Je me dis, ouais, je vais faire ça. Je porte mes grosses couilles, je vais faire ça. Mais je ne me rends pas compte à quel point c'est difficile. À quel point c'est trop difficile. Parce que je n'ai aucune connaissance de comment il faut filmer, comment la caméra cachée, le micro. Je ne sais pas comment ça marche. Je ne sais même pas si je suis capable de faire ça. Genre, est-ce que je vais aller là-bas et je vais réussir à en sortir quelque chose ? Et je suis très, très, très exigeant, tu vois. C'est-à-dire, je ne peux pas sortir un truc si je ne trouve pas qu'il y a quelque chose dedans. Si je ne trouve pas qu'il y a une vanne, si je ne trouve pas qu'il y a un intérêt, si je ne trouve pas que c'est intelligent. Je ne peux pas sortir le truc. Et comment tu veux savoir si tu es capable de faire de la caméra cachée ? C'est pas donné à tout le monde. D'aller dans la rue et de parler aux gens et d'interagir avec eux, c'est pas du tout donné à tout le monde. Et je me chauffe, j'achète une GoPro, j'achète un micro-cravate. Et sinon, j'ai fait des thèses quand je te tousse, c'est tellement relou, mec. Et je vais au Louvre et je fais ma vidéo. Et j'ai un pote qui me filme. Et dans la caméra sur lui, il me filme partout. Et moi, je fais mes trucs et je trouve mon impulsion dans l'agression. J'agresse les gens parce que j'ai besoin d'une impulsion pour arriver à leur parler. Donc, je les agresse un peu. Je bouscule. Voilà, je fais un mec un peu, un tocard, tu vois, un vigile tocard un peu agressif. Et puis, ça prend. Et après, je rentre chez moi. Je monte le truc et je fais, c'est pas mal, putain, c'est pas mal. J'arrive à rigoler de ma connerie, tu vois. Je la monte à mon pote, il me dit, franchement, c'est bien, mais il manque un truc. Il me dit, il manque un truc, tu vois. C'était court, elle faisait une minute trente, la vidéo, tu vois. Il me dit, il manque un truc. Franchement, retourne-y. Oh, putain, j'ai pas envie. Moi, je suis un gars, je fais one shot et si j'ai pas mon truc, c'est pas... Je suis conçu comme ça, je peux pas refaire la chose. Il dit, ouais, retourne-y. Bah, j'y retourne. J'y retourne et je trouve des trucs. Les trucs qui ont vraiment marché dans la vidéo, je les trouve la deuxième fois, tu vois. Là, je mets la vidéo en ligne et ça marche. Et les gens disent, putain, ça fait 10 000 vues tout de suite. Je fais, wow, incroyable, 10 000 vues. À l'époque, j'en faisais 2 000, tu vois. Et d'un coup, je fais 10 000 et je fais des abonnés. Je monte directement à 8 000 abonnés. Je fais, OK, j'ai mangé mon truc. Et là, je commence à sortir caméra cachée sur caméra cachée. À chaque fois, ça marche. Je prends 10 000, 20 000, 30 000 abonnés, 40 000. Très vite, tu prends 50 000 abonnés. Et après, le format caméra cachée me rendait malade. Littéralement malade parce que c'était très, très difficile à faire. C'était toujours un calvaire. Donc, c'est difficile psychologiquement ? De se lancer, ouais. Étant donné que tu le fais en one shot, on pourrait se dire, il y va, il fait en one shot. Bon, ça lui prend, OK, une matinée, une après, il y a le montage et tout. Mais tu n'avais pas ce style de caméra cachée où tu vas trouver 1 000 mecs pour trouver la crème des 3 réactions qui t'intéressent. Le truc, c'est que j'étais dans un mélange de... Je suis en one shot, mais j'ai intérêt à ce que ce soit bien en one shot. Donc, je me mettais une pression monumentale, monumentale. Il faut impérativement qu'il en sorte un truc fort ou fou. Sinon, c'est raté. Mais je ne suis pas François Damien. Et je ne peux pas faire 40 fois la même scène, tu vois. Je ne suis pas un comédien, je ne suis pas... Lui, il va faire ça, tu vois. Mille fois, il va prendre la crème et tu vas dire, waouh, le niveau ! Mais putain, il a mis 3 mois à faire ça, mec, tu vois. Moi, non, c'est une matinée, une heure, même 25 minutes, pas plus. Et je veux mon truc. Et du coup, je me souviens, ça en témoignera, même les gens pourront aller voir. J'ai la deuxième caméra cachée que j'ai faite, c'est un truc dans un restaurant où je me fais passer pour un serveur hyper difficile, tout seul. Personne ne peut me filmer, encore pire. Je mets ma caméra là, je rentre à un gros restaurant et je fais le serveur et tout. Et je fais la vidéo et je fais tout ce qu'il y a à faire. Et dans ma tête, à la fin, je considère que je n'ai pas réussi. Alors que j'ai réussi à 1000%, tu vois. Et à la fin de la vidéo, il y a une aparté où je me dis, voilà, je n'ai pas réussi. Je suis désolé. Et les gens me disent, mais tu es un malade. Tu as fait 5 minutes dans un... Enfin, tu n'as pas du tout raté, mec. Tu as ultra réussi ton défi, quoi. Moi, dans ma tête, je me dis, non, pour moi, c'est raté. Je n'ai pas fait tout le service. Ils m'ont repéré. Ils m'ont viré du restaurant. Mais c'est ça qu'on veut voir. C'est que tu te fasses virer, que tu fasses le connard, tu vois. Et dans ma tête, je me dis, ok, d'accord. Et après, j'ai fait des caméras cachées qui étaient un peu moins en one shot. C'était sur une après-m', je tournais le truc à droite, à gauche. Et je suis revenu sur un one shot qui était quand même plus simple. Mais c'est difficile. C'est pas difficile. Et il n'y a aucune caméra cachée que j'ai tournée que je n'ai pas sorti. Parce qu'à chaque fois, j'arrivais à en sortir un truc malgré tout. Tiens, mais il y a quand même un truc marrant. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal avec ce format aujourd'hui. Et que quand il me dit, il faut que tu reprennes, je fais, non, je n'ai pas le tempérament pour faire ça. Je suis toujours ce mec qui veut... En même temps, je suis ce mec qui veut faire ça en one shot. Et en même temps, j'ai beaucoup évolué sur le rendu. Donc, je ne pense pas que mon one shot actuel va me convenir. Je ne vais pas me dire, ok, il y a une vanne, ça va. Non, non. Si je fais un truc aujourd'hui, si ce n'est pas au niveau stratosphérique de la caméra cachée, ce n'est pas la peine. Donc, je dis souvent à certains potes, ils disent, il faut que tu repasses et tout. Produisez-moi. Produisez-moi. Que tout soit confortable. Que moi, j'ai juste à venir et faire mon truc. Et là, je passe la journée. Et on prendra la crème de la crème. Et on fera une vidéo où ça sera vraiment cool. Mais c'est hors de question que je me remette dans le bain, de devoir trouver le lieu, le décor, la caméra. Non, c'est bon. Parce que les caméras cachées qu'ils font aujourd'hui, on les voit. C'est que des trucs où les mecs, ils ne se prennent pas du tout la tête avec leur rendu. Ils s'en foutent que ce soit marrant, que ce soit ouf. Je parle des vrais. Ou alors, c'est l'autre opposé du surproduit comme Greg Guillotin, typiquement. Là, tu as du script. Tu as une équipe de le montrer tout. Greg Guillotin, c'est très différent. Son parcours, on le comprend pourquoi il en est arrivé à là. Mais soit c'est du faux aujourd'hui, c'est fausse caméra. On s'en bat les coups, on ne va même pas en parler, ça ne vaut pas la peine. Soit les vrais, les mecs ne cherchent même pas à être excellents. Ils cherchent la réaction et à gêner les gens. Donc, OK, ça n'ira pas très loin, ton petit truc, mon ami. Mais les vrais, Greg Guillotin, il avait fait du vrai à 80 %. On sait qu'il a fait un peu de faux, mais je sais très bien qu'il a fait du faux. Et je comprends pourquoi il a fait du faux. Je comprends. Mais il a fait beaucoup de vrais. Donc, on va le reconnaître, ce mérite d'avoir fait énormément de caméras cachées. Et ce n'est pas facile. Et qu'il a fini par arriver sur un format où il est comédien, avec 25 complices autour. C'est du surprise, surprise. C'est autre chose encore. Bon, c'est un autre format. Moi, ça ne me parle pas du tout, ce format. C'est de la télé, quoi. Pas du tout, du tout, du tout, du tout. Vraiment, ça ne m'intéresse pas du tout. Mais je pense que je pourrais exceller dans un truc comme ça. C'est-à-dire, si demain, on me demande, vas-y, il y a 25 personnes. Il faut juste piéger cette personne. Mais je vais la rendre folle, la personne. Je vais la rendre folle. C'est trop facile, la limite. C'est vraiment trop simple. Mais c'est tellement trop simple que je vais sentir que je suis un putain d'imposteur. Et je vais dire, mais c'est trop facile, là. C'est nul, quoi. La personne, elle vient, c'est piégé. C'est tellement confortable. Il n'y a tellement aucun danger. Pour toi, oui. Je vais dire, mais je peux faire ce que je veux. Je peux me faire passer pour qui je veux. Il n'y a pas de danger. Le seul danger, il est pour moi. Est-ce que je vais être bon ? Voilà. Donc, c'est pour ça que le format que fait Grégory Guillotin aujourd'hui ne me parle pas. Et je ne regarde pas. Je regarde des fois des extraits parce que ça pop, tu vois, des réels. C'est très marrant, tu vois. Parce qu'il y a des trucs marrants. Mais ça ne me parle pas parce que je ne trouve pas ça impressionnant. Pas du tout. Par contre, la caméra cachée où tu vas toujours te confronter à quelqu'un et que tu arrives, comme François Damien, à être très, très marrant. Waouh. Ça, c'est balèze. Ça, c'est balèze. Parce que c'est François Damien, là où c'est fort, c'est qu'il est très marrant. Et en même temps, il rend fou les gens. Et en même temps, il arrive à rendre les gens marrants. Et c'est un cartoon. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Alors qu'être juste marrant, il y a plein de gens qui vont pouvoir le faire. Rendre les gens marrants, c'est encore plus facile. Sans être marrant toi-même. Avoir un truc cartoonesque, c'est très difficile. Mais lui, il arrive à tout faire en même temps. Avoir tout ensemble. Et lui, il est bienveillant. C'est un vrai art, quoi. Ses personnages sont tellement des pauvres types. Oui, c'est vrai. Des toccards finis, tu vois. Et qu'il est trop attachant et qu'il est marrant. Et que tu te dis, mais voilà, ça ne m'est même pas mal à l'aise. Alors que Baffi, qui est excellent également, à l'époque, lui, il pouvait être très mal à l'aise, tu vois. Mais ingénieux. Donc, c'est aussi de l'excellence absolue d'un caméra gâchée. Mais c'était... Là, c'est... Baffi, pour moi, c'était du François Damien en moins... Bon, pas du tout cartoonesque. Et en moins bienveillant. Alors que François Damien est très bienveillant. Tu sens qu'il est bonté dans le truc, une gentillesse. Baffi, il y a quand même un côté... Pendant la caméra gâchée, j'en ai rien à foutre de ta gueule. Je m'en bats les couilles. Et après, c'est une caméra gâchée. Bon, c'est parfait. Dans différents styles. Voilà. Mais les deux ont un certain panache. Ouais. Et toi, ça n'a pas duré méga longtemps. Cet arc caméra gâchée, t'en as fait quoi ? Une douzette ? Quelque chose comme ça ? Ouais, tout comme ça. Mais je suis bien content parce que j'étais un peu... Je crains qu'ils se traumatisent très vite. J'étais un peu traumatisé à l'idée de ne pas refaire que ça. À me dire, putain, ça va être ça, ma vie. Je n'ai pas envie de faire que ça. Même si ça marche et que si je ne fais que ça, je vais finir par un, deux, trois millions d'abonnés. Je vais les avoir. C'était graduel. Et j'ai dit, si c'est ça, ma vie. J'ai appris mes leçons d'avant de ne surtout pas m'enfermer dans un truc. Je vais devenir fou. Et très vite, au bout d'un an et demi, deux ans, j'ai commencé à dire, hé, attention, je vais faire d'autres trucs. Regardez, je vais faire un truc sur Bach. Je fais un peu de musique. Je fais un peu de vidéos marrantes, autre truc. Tiens, j'ai envie de faire une web série. Regardez, je ne suis pas carmé comme ça. Et heureusement, j'ai eu la chance qu'on adhère. Pas autant de monde. Pas les 200, 300 000 de l'époque qui étaient là, au taquet sur les caméras cachées. Mais un tiers qui dit, ouais, ok. Ok, sympa. Vas-y, fais ton truc. On va te suivre. Et putain, les caméras cachées, ça a duré 12 ans. Ça fait 10 ans que je suis sur YouTube. Et j'ai encore l'impression qu'on m'attend sur de la caméra. Quand on t'attend et quand on me réclamerait facilement. Et que je suis en sursis depuis 10 ans. C'est ouais, tranquille. En fait, non. En 10 ans, j'ai fait tellement de trucs différents. Et je vois qu'à chaque fois, j'arrive à qu'on me suive un petit peu. C'est rassurant. Et là, tu es parti. Après, tu as fait de la web série sur ta chaîne Avenir. Tu as fait beaucoup de vidéos sur la musique. Tu as créé une autre chaîne, Road to Sayan. Où là, c'était plus le côté muscu, préparation physique, transformation. Pour différentes raisons. Tu as eu tout un parcours de fou. Tu as fait plein de trucs. Tu as créé un peu dans tous les sens. On dira. Parce que tu as changé. En fait, tu faisais un truc. Ça marche généralement. Ce que tu fais, ça... En fait, j'ai remarqué dans tes commentaires et tout. Des fois, on te reproche. Ah, Avenir, il commence des trucs. Il arrête avant que ce soit fini. Etc. En fait, il y a pas mal de choses que tu as fait. Peut-être que tu as arrêté avant que ce soit fini. Ça, je n'en sais rien. C'est à toi de savoir. Mais dans le terme absolu, tu as essayé tellement de choses que tu en as réussi 10 fois plus que tout le monde. Parce que si le mec, il a 100% de taux de réussite, mais qu'il n'a essayé qu'une seule fois, est-ce que c'est plus intéressant ça versus toi qui, peut-être, a essayé 100 trucs, il a 10% de taux de réussite et encore, et t'as réussi 10 trucs, quoi. C'est intéressant ce que tu dis. Le fait que je vais dans tous les sens, je me suis fait une raison que je suis comme ça. C'est-à-dire, à un moment, je me dis, ouais, c'est pas bien pour le public et tout. Il va te perdre. Il va se perdre. Et il va t'en vouloir parce que tu ne peux pas aller au bout de certaines choses. Et en fait, à un moment, je me dis, non, mais je suis comme ça. J'ai toujours 4, 5, 6 projets en même temps. Et on me reproche de ne pas aller au bout. Ou de ne pas aller à fond, plutôt. Tu vois, parce que je vais au bout. Franchement, il y a quoi ? Il y a 2, 3 trucs que je n'ai pas faits, mais c'était des trucs anecdotiques, vraiment sans intérêt. Mais tous les autres trucs, aussi difficiles soient-ils, je vais au bout. Peut-être qu'après, quand j'y suis allé, je suis allé voir ce que c'était. Bon, ça ne m'intéresse plus. Oui, ça ne te correspond pas. Ça va, j'ai le droit d'avoir voulu tester un truc et de ne pas prendre mon pied là-dedans et dire, bon, je passe à autre chose. Mais j'exploite tout parce qu'on n'a qu'une vie et c'est ma façon d'être et je veux vivre tout plein de choses. Mais moi, j'estime que j'ai toujours été au bout. C'est-à-dire, tu sais, quand je me suis dit que je vais faire un film sur Beethoven, même si il est ce qu'il est aujourd'hui, ce film-là. Il l'a très stylé. Merci beaucoup. Mais personne ne va faire ça. C'est-à-dire, sans prétention, personne ne va faire ça. On va faire un film actuel, on va faire un film de combat, on va faire un reportage sur Beethoven, peut-être. Mais qui va faire un film en disant, je vais me faire chier là, je n'ai pas d'argent, à trouver des décors, à trouver des costumes, à jouer Beethoven, à réaliser, à produire, à perdre du temps, énormément, de l'argent, d'investir de ma poche une partie. Et de faire un film qui a peu de chances de marcher, qui ne va pas m'ouvrir de portes. Parce que tu le sais, que les gens ne veulent pas ça, finalement, si tu veux t'ouvrir des portes, tu sais ce qu'on va faire dans le cinéma, tu vois. Qui ? Personne. C'est-à-dire, un gars qui veut faire un truc vraiment sur la musique et rentrer pleinement dans le monde de la musique, il va faire que des trucs sur la musique et il va s'économiser au maximum. Il va dire, tiens, Beethoven, je vais mettre un peu plus le paquet parce qu'on parle quand même d'une pointe. Donc, je vais faire un petit docu-fiction avec des petites scènes de fiction sympa pour imager les propos. Comme tu as fait avec Mozart, tu dis. Mozart, c'était le début de je te fais de la fiction qui joue et pas qui illustre, tu vois. Même back, avant, j'avais fait un truc où c'était déjà de la fiction, mais c'était très, très comique, tu vois. C'était plus du sketch. Mozart, c'était moins du sketch et Beethoven, c'était, allez, création originale. Full fiction. Voilà, full fiction. Bah, personne ne va faire ça. Sauf des traqués comme moi où on va se dire, allez, je m'en fous, j'y vais. Et les gens sont tellement reconnaissants. C'est-à-dire, quand tu le fais, tu te dis, en quoi je m'embarque ? Quand tu le lances, tu te dis, bon, bah, c'est ça le résultat, c'est tout. Tu vois, genre, tu vas voir les vues, tu vas dire, moi, ok, mais je m'attendais à ce qu'on, peut-être qu'on m'invite là, peut-être qu'une chaîne de musique classique me dise, waouh, incroyable et tout. Mais c'est arrivé, finalement. On m'a offert un piano pour me féliciter de Beethoven, tu vois. Ah ouais, ok. On m'a offert un piano, Yamaha, c'est ouvert à moi. Plein de trucs dans la musique qui se sont ouverts à moi. Mais tellement peu et tellement longtemps après que je me suis rendu compte que tu fais ton truc maintenant, ça va payer dans 5 ans. C'est pas grave, tu vois. Faut être patient. Ça va payer tout le temps. Ça finit par payer. Donc, personne ne va faire des trucs comme ça. Et moi, je suis content de les avoir faits, même si ça prend 8 mois, 6 mois, 1 an. C'est un truc qui fait qu'aujourd'hui, t'as un peu plus de mal à te lancer dans un truc similaire. C'est-à-dire, après ça, j'ai écrit un truc sur Schubert. Un film sur Schubert. Et hélas, ce film, c'est arrivé pendant le Covid. Donc, j'ai eu le CNC quand j'ai voulu le faire. J'ai eu une subvention. Elle n'était pas énorme, la subvention. Elle était de 20 000 euros. Et pour faire un film d'époque, c'est rien du tout. Et là où j'ai eu un... Et j'ai renoncé à faire ce film. Et là, je ne suis pas allé. C'est moi, j'ai dit non, je ne vais pas le faire. C'est que j'ai beaucoup plus d'ambition. J'ai progressé. Et là, j'ai 20 000 euros. On est en plein Covid. Mon film, il ne fait pas 50 minutes. Il fait 15 minutes. 15-20. Donc, dans ma tête, je me dis, bon, tu vas faire moins que 50 minutes. Tu as intérêt à renvoyer un truc monstrueux en 15-20 minutes. Un truc bouleversant, touchant, drôle, crédible. Et là, on est... C'est-à-dire, pour moi, je me dis, Beethoven, c'était juste un avant-propos de ce que je suis capable de faire dans le monde du costume et de l'époque, tu vois. Dans le film d'époque. Parce que là, j'ai écrit un film où j'allais créer une ville. D'entrée, la ville de Vienne, tu vois. Une place du marché où il se passe des choses. Tu vois. Le vendeur de ça, le vendeur de journaux qui crie. Le truc du jour. Le gars avec sa charrette. Des chevaux qui passent. J'ai dit, tiens. Dans Beethoven, je n'ai pas pu le faire. J'ai fait une sorte de huis clos, plus ou moins. À huis clos dans un périmètre. Avec un truc un peu farfelu dans le temps. Et tout. Parti pris. J'ai dit, non, Schubert, je vais faire un truc 100% dans la Vienne. Réaliste. Réaliste. Avec un truc où on dit, oh, il y a du level, là. C'est 20 minutes de cinéma qu'on a vu. Et j'ai écrit un scénario qui me faisait kiffer ma race. Il y a eu le Covid. J'ai commencé à aller voir les décors. Je suis parti dans une ville. C'était où ? C'était une ville française. Où c'était un peu fortifié. Donc, c'était parfait pour un décor. J'ai dit, ça va être super. Là, la rue, là, c'est parfait. Il n'y a rien qui dissonne. Je peux gommer cette gouttière. Au pire. Là, c'est la place du marché. Et je commence à faire mes repérages. Covid. 20 000 balles. On fait le devis. On fait des réunions avec mon équipe. Mais on n'a rien. On ne peut rien faire. Rien que mon introduction dans mon film, elle me coûte 20 000 balles. Rien que l'introduction. Et je dis, mais je ne peux pas faire moins. Je ne peux pas faire un film où on se passe tous dans une pièce. Ça ne m'intéresse pas. C'est soit je fais un truc de ouf, soit je ne le fais pas. Il dit, je ne vais pas le faire. J'ai rendu l'argent. J'ai rendu l'argent au CNC. Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. J'ai besoin de 100 000. Minimum. Et c'est un grand minimum. Et qui va te donner 100 000 balles pour faire un film de musique ? Oui, surtout si ça va être perçu comme étant une vidéo YouTube de 20 minutes. Je me suis dit, peut-être qu'il faudrait que j'aille voir des chaînes de télé musique classique, radio classique, Arte. Mais ils s'en foutent. Ce n'est pas qu'ils s'en foutent, mais sur leur projet. Ils m'ont tous félicité quand j'ai fait Beethoven. Mais c'est tout. Ce n'est pas au point de donner 100 000 balles pour faire ton film. Donc, j'ai dit, stand-by. Covid, dans tous les cas. J'ai eu mes enfants, ma première fille. Et je me suis concentré à ce moment-là sur faire du fric. Obligé. Là, je deviens un daron. Il faut que j'assure un avenir à mes enfants. Donc, je n'étais plus en mode créer des films, créer de la fiction. Ce qui me passionne le plus, ce qui m'anime le plus, c'est là où je peux montrer ma progression. Et depuis 4-5 ans, je n'ai rien sorti. Aucune fiction, rien du tout. Petit sketch par-ci par-là. Un soupçon de fiction dans mes vlogs, dans l'idée. Tu n'as rien sorti, mais ça, c'est sur ta chaîne. On dira la chaîne où tu mettais tous tes projets plus fictifs. Sur la chaîne Eurotousséan, où là, c'est plus du vlog, transformation physique. Là, j'ai continué. J'ai montré autre chose en disant qu'on ne va pas rester dans la muscu tout le temps. J'ai commencé à montrer d'autres trucs et ça a adhéré. Donc, heureusement, un peu moins ou des fois même un peu plus. C'est cool. Je me dis cool. J'ai un terrain de jeu énorme. C'est super cool. Toujours à remettre des petites références. au cinéma, par-ci, par-là, pour dire que je suis toujours dedans. Ma tête est toujours là-dedans. C'est important. Mais entre-temps, quand j'ai commencé à vouloir faire de l'argent, j'ai quand même écrit un long métrage. J'ai écrit un long métrage qui... C'était celui sur le deux pages ? Oui. Qui a plu à une boîte de prod et qui m'ont dit réécrire une fois, deux fois, trois fois. Et qui après, ils m'ont dit il est super ton film, maintenant, il faut que tu fasses le court métrage avant de faire le long. On me demande... On fait un projet au CNC. Le CNC dit non, pour des raisons cheloues. C'est trop compliqué. Tu vois, je me dis putain. Mais j'ai continué à bosser là-dedans. Le projet de court métrage chargé est passé pas aux oubliettes, mais stand-by total. Je dis, je vais faire un autre projet. J'ai un autre film à faire. C'est le deuxième film que je voulais faire dans ma vie. Je vais le faire en premier. Pareil, j'écris le court métrage du long. Je donne au CNC. Pareil, refusé. Mais ils me disent pourquoi. Et ils me disent, il faut juste que je corrige ça et peut-être que je pourrais l'avoir. Donc j'ai ce projet de court métrage aussi qui est en cours. C'est un autre court métrage qui est vachement particulier. Sur une période de ma vie. Et quand je vais le sortir, j'ai un enfant. Ouh, ok, d'accord. Bizarre. Et en parallèle, il me s'est passé un truc génial. Génial, absolument génial. On m'a proposé d'adapter mon film chargé en bande dessinée. Et là, il est en train de... Ah, je ne savais pas ça. Ok. Là, je donne l'exclu. Ça va sortir en février, je crois, 2024. Ok. Il est en bande dessinée et je kiffe. C'est stylé, c'est un art différent encore. C'est le petit cinéma. Ouais. C'est la bande dessinée, c'est le petit cinéma. On considère ça comme le petit cinéma. En gros, moi, j'ai vu le storyboard de mon scénar. Je me dis, putain, c'est tout mon film que je suis en train de voir. Bon, il a été adapté. Bien sûr. Adapté à fond. Ça rentre dans une BD conventionnelle. Exactement. Il manque plein de trucs. Mais je me dis, putain, il y a mon histoire, elle existe. Les gens vont pouvoir la connaître. Cette histoire qui est moins exactement comme je l'ai écrit, mais qui est quand même... Peut-être que de cette BD pourra naître le film. Après, les gens vont dire, hé, franchement, fais-le un film. Peut-être. Je n'en sais rien. Donc, c'est cette BD qui va sortir. Et je me suis lancé dans un projet totalement ouf en me disant, je vais faire un film Dragon Ball. Ouais, ça, je voulais revenir un petit peu dessus après, mais... Barjo, je me dis, je vais faire un film Dragon Ball parce que j'ai fait un rêve. Et j'ai dit, tiens, il y a un film à faire dans une vie de créateur vidéo. Dragon Ball, c'est une religion. C'est important pour nous tous. Donc, si je ne fais pas un hommage à ma façon à Dragon Ball et que je ne montre pas où j'en suis dans la réale et dans mon niveau actuel avec un film comme ça, ce serait dommage. parce que j'ai d'autres films à faire mais ils ne me semblent pas très difficiles à faire, ces films. Donc, qu'on mettra chargé qui est un peu difficile quand même me semble dans mes capacités absolues il n'y aura pas la surprise de... On ne s'attendait pas aussi... On va s'y attendre que ce soit plutôt bien foutu. On va s'y attendre. Sans prétention, on va dire, ok, c'est ton niveau actuel dans un film actuel, décor actuel, street et tout, on s'attend que ce soit bien foutu. Dragon Ball, on m'attend au tournant. Attention. Effectivement, surtout sur un truc où on pourrait se dire que ça peut vite tourner à quelque chose de... Comment dire ? Gênant slash un peu nanar comme ça, tu vois ? Ça, je suppose que tu vas avoir à cœur de faire taire justement ce genre de première impression ou de... Ah tiens, je t'attends, j'ai hâte de voir mais pour te voir te planter en fait. Bien sûr. Je vais leur faire fermer leur gros cul à ces gens parce qu'il y a encore des gens qui me disent... J'ai un commentaire. Qu'on soit clair, les amis, les commentaires nous touchent. Quoi qu'on en dise, 10 ans, 12 ans plus tard, un commentaire mauvais... Bon, j'ai que des commentaires. C'est toujours ça qu'il en suffit d'un généralement. Ouais, mais aujourd'hui, c'est pas des commentaires qui me font mal, c'est des commentaires que je retiens. C'est différent. Je me dis, ah, je vous souviens de ce commentaire. Mais j'ai une communauté en or, vraiment, elle est en or, en platine, en palladium. Palladium. Et du coup, le... Oui, c'était pour le... Le commentaire, c'est... Je vais le lire. Tu vas le lire. On sent le flop total comme tout ce que tu as entrepris. Ah oui. C'est le moment de renoncer, garde tes sous, fais un autre projet et ne déçois personne. Son message, il est d'une lourdeur ce mec doit être totalement antipathique, tu vois. Il y a un semblant de conseil dedans, de bienveillance, il y a un semblant, un semblant de tournure de phrase, renonce, garde tes sous, fais un autre projet parce que quand un mec va dire fais un autre projet, ça va te dire, bon, peut-être que c'est... C'est-à-dire, si ce message avait été écrit d'une façon bienveillante, ça serait, oula, c'est dangereux ce que tu vas faire, je te souhaite bien du courage, j'espère que tu vas réussir, moi, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais pas fait ça, j'aurais fait un autre projet, tu vois, un message bienveillant, ça aurait été ça et même ça, ça va me saouler. D'ailleurs, c'est bon, je vais faire mon film, dans ma tête, je sais ce que je vais faire, mais c'est bienveillant, tu peux répondre gentiment. Ça, c'est un message de fils de pute, clairement. Ça, c'est un énorme fils de pute qui a marqué ça. D'ailleurs, il y a un gars qui a répondu et qui a dit, commentaire au mieux méchant, très bien dit, remets-toi peut-être en question avant de donner des conseils, avec ce deuxième commentaire au moment où il le mérite. Bon, j'aurais pas dit ça non plus. Et le gars a répondu, écoute, on en reparlera une fois qu'il aura sorti son film. Smiley souriant, clin d'œil, fils de pute. Non mais, ça, ça, c'est Internet. Le mec qui commande ça, qu'a-t-il créé dans sa vie ? Qu'a-t-il comme projet de fierté dans sa vie pour vouloir faire en sorte que quelqu'un d'autre n'y arrive pas ? Parce que ça, ça mettrait en abîme le fait qu'il ait échoué, pas essayé. Et ça, c'est bienvenu sur Internet. C'est même pas la question que je me pose sur ce stockard. Non mais, c'est de là que ça vient, moi je pense. Je me dis, tiens, espèce de sac à foutre, si mon film est génial, tu vas venir. Ça sera le premier à le regarder en tout cas. S'il est génial, mon film, soit tu vas faire le fils de lâche à me dire que c'est raté, faire un déni alors qu'on verra qu'il n'est pas raté, soit tu ne viendras jamais. Et moi, j'aimerais beaucoup que ce mec, si le film est génial, il vient de dire mais à coup le pas, bravo. Et là, je dirais, bon, pas de souci, mon suave. Mais il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, tu vas planter, tu vas faire une autre. Hé, je ne suis pas sûr de faire un truc qui est réussi mais comme je l'ai écrit et comme je l'imagine, le film peut être vraiment super. Les gens me peuvent dire, putain, c'est génial ce que tu as fait, mec. C'est vraiment super parce que tu as fait un épisode de Dragon Ball Z hors série, badass et avec un esprit, une réelle, et cool et l'humour, surtout l'humour en Dragon Ball et tout ce qu'il faut pour faire kiffer. Maintenant, ce film va être très très difficile à faire, on ne va pas se mentir, il va coûter beaucoup d'argent et c'est un projet que je finance tout seul. Tu vois ? Alors là, je me dis, je vais le faire tout seul, ça coûte très très cher. J'ai ma boîte de compléments alimentaires qui fait que je me suis dit, investis de ta boîte de compléments alimentaires pour produire ce film. Pour que ce film se fasse, je dis aux gens, voilà, je vous mets à disposition un code promo comme tout le monde va avoir un code promo. Avant, j'avais Avener, Avener 10 tout simplement, et là, j'ai dit, vous allez prendre le code Végéta. Si vous prenez ce code-là, parce que mon film, c'est un film sur Végéta, bien sûr, il faut le mettre en lumière un peu, le pauvre, il y a 10% de ce que vous commandez qui vont pour le film. Et en fait, je vois que ça monte doucement. Petite cagnotte pour le film. Petite cagnotte doucement et en fait, je peux commencer à investir doucement dans le film. Le créer plus à peu, ça va prendre du temps. Après, j'ai mis un autre code qui s'appelle Végéra où ils n'ont pas de réduction et il y a 20% pour le film. Ça monte à un peu plus. Il y a peu de gens qui utilisent ce code, mais les gens qui l'utilisent, c'est vraiment des gens qui disent... Un gros soutien, quoi. Voilà, gros soutien, prends le double. Et il y a d'autres gens qui disent, tiens, moi, je te fais un don Paypal. Donc, j'ai fait un code Paypal dbzfanfilms.com Ils donnent un don, 2, 5, 10, 20 balles. Il y a des gens qui ont des 100 balles comme ça. Tiens, fais ton film parce qu'on a envie de voir ce que ça va être. Eh bien, merci à eux. Et le film va se faire peu à peu, mais il va falloir quand même que je trouve d'autres moyens de financer le film parce que sinon, ça va mettre trop longtemps. Parce que là, ça monte, mais ça va monter trop lentement. Et le film va coûter environ 150 000 euros, donc il va falloir que je trouve des stratégies pour aller chercher 10 000 là, 15 000 là, peut-être. Je ne peux pas le faire produire. Je ne peux pas le faire produire. C'est interdit. C'est un fan film. Oui, bien sûr. C'est considéré comme un bon. C'est un fan art. La Thoé m'a répondu. J'ai demandé est-ce que je peux le faire. Ils m'ont fait objectivement, non. Ils m'ont dit ça. Objectivement, c'est interdit. Il sera considéré comme un fan art. Et les fan arts, il y en a 1 000 qui sortent par jour. Oui, bien sûr. D'une façon ou d'une autre. Donc, on ne peut rien y faire. Donc, on tolère. Ça, c'est la réponse de la Thoé. Il te dit, vas-y, fais-le. On tolère. Mais la réponse sous-jacente, c'est fais-le. Ça nous fait de la pub. C'est pour ça que les fan arts, c'est bon, quoi. Alors qu'il soit génial, le film, ce sera un putain d'hommage à Dragon Ball. Imagine l'Akira Toriyama le voit et fait, waouh, super, bravo. Si c'est une daube, ce sera une daube qui va sortir. Tant pis, je me serai loupé. C'est la vie. Au moins, je tente des choses. Tu aurais essayé. Mais je ne pense pas me louper. Je ne pense pas me louper. Si on me donne l'occasion et le financement, je ne pense pas me louper sur ce scénar. Et surtout, faire la transformation ultime pour jouer le rôle. Et le gars me dit, ouais, tu ne peux pas jouer Vigeta. Vigeta, il est comme ça. Je fais, mais tu es con ou quoi ? C'est à quoi un acteur, à ton avis ? Un acteur, c'est un mec qui va bosser le rôle. Je ne suis pas un acteur professionnel, je le sais. Je n'ai pas le parcours d'un acteur professionnel. Je n'ai jamais cherché à le devenir. En faisant des castings, j'ai fait un casting, je ne suis même pas en rêve. Je me dis, non, même pas en rêve. Ça ne m'intéresse pas de faire ça. Je vais devenir fou. Donc, j'ai des notions de jeu. Je peux prendre des cours spécialement pour le rôle. Donc, je serais capable de faire un Vigeta qui soit un Vigeta comme je l'imagine. Qui va faire Vigeta comme dans un cartoon ? Ça n'existe pas. Ce n'est pas assez nuancé. C'est trop manichéen comme comportement. Il faut le nuancer, il faut le rendre un peu hauteur. Pour mettre un spectre d'émotions un peu plus large. Il faut en faire un Logan. Il faut faire un Vigeta Logan, un Vigeta Wolverine. Il faut faire un gars avec un passé. Il faut faire un gars qui a un background, un peu crade, un peu torturé. Et là, tu le rends vivant. Et tu mets des références et la couleur de Dragon Ball. Tu mets un méchant charismatique. Tu mets une transformation intéressante. Tu mets un enjeu. Et hop, tu as un film. Mais c'est... Moi, je suis sur l'écriture et je suis très content de mon scénar. Je ne suis pas tout seul. Je l'écris avec un pote qui s'appelle Thomas Vernon avec qui j'ai fait plein de choses. Et on est très, très content du scénar. Et le scénar que j'avais de base où j'ai fait un rêve où j'ai dit je vais faire ça. Totalement abandonner ce scénar. Oui, ça a été l'étincelle qui a lancé le truc. Oui, c'était infaisable. Mon idée était complètement infaisable. Il fallait faire une animation au début qui allait me coûter 15 000 euros pour une minute ou deux minutes. Et après, justifier que ça vient sur Terre et qu'on puisse se dire ah, tu as commencé en animation là, on est sur Terre. Ce n'est pas la maison. C'est plus dur à transitionner. On n'a pas le même physique avec les personnages. Va faire ressembler vraiment Vegeta, Vegeta et Sankoukou à Sankoukou. C'est très difficile. Je mets bien le scénario. Il était complètement barré mais ce n'était pas vraiment Dragon Ball. C'était Vegeta Sankoukou qui arrive sur Terre qui s'envoyait sur Terre pour un truc. À force de réflexion, je me suis dit non, il faut faire un Dragon Ball dans le monde de Dragon Ball. J'économise l'introduction en animation. On commence, on est sur Dragon Ball. Fin de l'histoire. On est sur Vegeta tout de suite. OK. Là, j'ai mon scénario. Et là, je kiffe. Je dis, et ça peut ouvrir des portes un film comme ça. C'est-à-dire, ça aide beaucoup, beaucoup. Je sais qu'il faut être patient quand tu fais un truc comme ça des résultats mais ça peut ouvrir des portes tellement de la reconnaissance, de la crédibilité. Peut-être très bien pour ma marque de complément aussi. Ils vont dire, t'as fait un beau film avec ce que t'as gagné avec ta marque. On va te donner un corps pour faire un autre film. Tu vois ? Mon but à moi, c'est ça finalement. C'est de ne dépendre de personne pour créer mes films. C'est-à-dire, j'ai dépendu du CNC longtemps et peut-être que je dépendrai encore d'eux. Donc le CNC, c'est un comité qui donne de l'argent à des oeuvres de créateurs. C'est l'État. Voilà, c'est l'État. C'est les impôts français. Et le CNC, pour un oui, pour un non, c'est énorme. Et c'est difficile. Tu écris, tu fais tout ton dossier, t'es content, tu sens que ton truc est profond. Et non, non, t'as pas reçu. Ça rend fou. T'as envie de lâcher, t'as envie de dire, je vais faire du vlog, je vais faire du business. Et voilà. Alors que quand je me suis dit, imagine, je fais mes films avec une partie de mes bénéfices. Ça prouve déjà que je suis authentique, que je ne suis pas un avare qui veut de l'argent pour s'enrichir et me faire une piscine de dollars, que je veux faire mes projets avant tout. Je veux absolument faire mes films. Et que j'ai l'impression qu'avec le CNC et tout ça, ça ne le fera pas forcément. Donc mon but, c'est de les faire et de les montrer et que les gens les regardent. Et moi, je veux les faire tout seul. Ça prendra plus de temps. Et si jamais avec Dragon Ball, ça marche du tonnerre, ce sera plus facile de faire des films moins chers parce que je saurais faire des bons films pour moins d'argent. Parce qu'un film au cinéma, ça coûte un million, 2 millions, 3 millions, ça dépend. Un film à la télé, c'est déjà moins, 400, 500 000. Mais un film que tu fais toi, que tu vas me mettre sur YouTube en disant, écoute, c'est une plateforme comme une autre. On me regarde. Ça peut faire 200, 300, 500, 1 million de vues, ça peut. Bon, je n'ai pas besoin de rougir du fait que ma plateforme soit YouTube. OK, ce n'est pas le grand écran. D'accord. Tu peux toujours te faire un kiff et faire une diffusion, deux, trois diffusions en avant-première au cinéma. Si c'est un grand écran, ce n'est pas un problème. Ouais. Et tu es entré dans le monde du film et tout ça de tes premières productions, en tout cas via la musique, avec notamment tes premières vidéos un petit peu scénarisées, fictives, ou même toi, tu jouais jusqu'à, tu me dis si je me trompe, mais l'avènement dans ce milieu qui a été le film sur Beethoven que tu as fait, qui est sorti il y a quatre ans, quelque chose comme ça. Et je voulais revenir sur ta relation avec la musique, du coup, dans tout ça, parce que tu as fait des films là-dessus, etc., mais la musique, ça a l'air d'être quelque chose. Je ne veux pas te demander de hiérarchiser un peu les arts, parce que c'est vrai que tu as l'air de toucher à beaucoup d'art, l'audiovisuel, le cinéma, la musique, même le dessin. Comment est-ce que la musique est entrée dans ta vie ? Quelle a été cette influence ? Est-ce que tu as entendu quelque chose ? Tu as vu quelqu'un qui jouait ? Quel a été ton premier instrument ? Comment ça s'est manifesté dans ta vie ? Déjà, c'est marrant que tu parles de hiérarchiser les arts et que tu parles du dessin. Le dessin, j'ai lâché. OK. C'est-à-dire, j'ai tenté et j'ai vu que j'avais un feeling avec ça et que je prenais plaisir et je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai adoré. Ça a été intensif, intense, un sprint et d'un coup, j'ai arrêté parce que je n'ai pas trouvé de rentabilité. Et c'est important. Aujourd'hui, la rentabilité est obligatoire. Financière, du coup ? Ou bien dans ton plaisir ? Un mélange. Global, un mélange financier et pas que, tu vois. Et qu'aujourd'hui, je suis obligé d'être rentable. Bien sûr. Peut-être que plus tard, si je suis rentier, je n'aurai pas besoin d'être rentable. Là, je ferai du dessin. Alors, je classe le dessin comme un art ouf. Je classe la musique comme un art énorme, le cinéma énorme. La poésie, par exemple, ne me touche pas. D'accord. Ne me touche pas. L'écriture me touche. Les auteurs, quand il y a des romans de ouf et tout, comment ils écrivent, ça me touche. Mais la poésie, ok. Peut-être que je ne suis pas assez intellectuel pour la comprendre aussi, tout simplement. La musique, comment je suis tombé dedans ? À 17 ans, j'ai fait un peu de guitare. Je passais mon bafat. Tu te souviens comment ? Ouais, ouais. Je passais mon bafat. J'avais 17 ans pile-poil et il y avait un gars qui est venu avec une guitare. Il a joué Stairway to Heaven. C'est trop beau. Je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas ni Stairway to Heaven ni No Thing Else Matter ce qu'il faisait passer le morceau. De Metallica. Et j'ai découvert le soir même en rentrant chez moi. Je me suis acheté une guitare le lendemain et j'ai commencé à faire un peu de guitare. J'en ai fait un an et demi, deux ans. Guitares classiques ? Classiques, après électrique. Ok. Et je n'ai pas pas de progresser. Vraiment, j'ai vraiment vite progressé en guitare. C'était des tablatures et je ne sais pas. Après, j'ai arrêté. Tout simplement, j'ai arrêté. Je n'ai pas trouvé de rentabilité peut-être ou de kiff ultime. Donc, pas de musique pendant longtemps. Et ensuite, j'ai été à la campagne quand j'avais 22 ans, 22, 23 ans, 22 ans plutôt. Et il y a un moment où j'étais seul dans un hameau en plein hiver. Mon pote avec qui je vivais, c'était sa maison, était retourné sur Paris pendant 2-3 semaines parce que sa grand-mère était malade, je crois, je ne sais plus, peut-être un truc comme ça ou autre chose. Et moi, j'étais voué à moi-même toute la journée. Pas grand-chose à faire. De toute façon, là-bas, je ne faisais pas grand-chose. Je regardais des films, je bouffais. Mais j'en ai, c'était ça, la campagne, il n'y avait rien à faire. Et j'étais sur YouTube toute la journée et je regardais des vidéos qui passaient d'après les autres. À un moment, je tombe sur un prélude de Chopin, le numéro 4. Et je clique et j'entends le morceau et je trouve ça magnifique. Et genre, ça m'a bouleversé. J'ai écouté 100 fois d'affilée, je trouvais ça. Ça m'a pris le cœur, vraiment, ça m'a pris le cœur. Et j'ai dit à mon pote, il me semblait qu'il y avait un piano chez toi quand tu étais petit, un piano plus jeune, enfin, un piano électronique, ramène-le mec, s'il te plaît. Un petit clavier ou quoi ? Ouais, ramène-le, j'ai envie de faire du piano. Et dans la tête, c'était un gros piano, en fait, c'était un piano comme ça. Et quoi ? Deux octaves et demie ? Ouais, deux octaves et des touches en plastique de merde. Il ramène, je suis là, c'est pas pareil que ce que j'imaginais. Et c'est pas grave, je commence à jouer dessus et je veux impérativement apprendre le morceau de près du 4. Donc c'est... Tu vois, je joue le truc sur des touches merdiques et je l'apprends en regardant comment le mec joue par-dessus. Un autre, une autre vidéo, c'est des composés. Je l'apprends presque entièrement et j'ai qu'une hâte, c'est de rentrer sur Paris pour aller sur un vrai piano. Et dès que j'arrive sur Paris, je vais sur un piano, je suis complètement paumé sur le piano quand je me place dessus, j'ai plus aucun repère. Tu vas dans un magasin ? Ouais. Un magasin à Bastille. Je n'ai plus aucun repère sur le piano. Je ne sais pas où ça se joue, je ne comprends pas les octaves et tout. Et j'ai dit, bon ben, je vais en prendre à zéro et j'achète un piano. C'est un Yamaha P45 ou l'ancêtre du P45. Piano vrai format avec des touches un peu lourdes. Piano droit ? Ouais, droit. Mais électronique. Ok. Et je l'achète à 400 bas, je crois, ou peut-être un peu plus, je ne sais plus. Et je rentre chez moi et je nuis à fond. Je me mets au piano, je kiffe ma race. Vraiment, je suis pris de passion et je n'écoute que Chopin à l'époque. Chopin, je commençais à explorer un petit peu et j'aime beaucoup. Et je joue et je progresse assez vite. Et après, j'ai pu l'acheter. Et tu n'as jamais pris de cours ? Très peu. Formel ? Très très peu. Solfège, tout ça ? Rien de très académique ? J'ai vite été bloqué à devoir regarder des tutos pour apprendre les morceaux. C'était des morceaux classiques. Et j'ai pris un ou deux cours avec une nana. Très vite, j'ai rencontré cette maf et très vite, j'ai voulu plus que... J'ai eu le fantasme de la prof de piano. Ouais, je me le dis, je m'en fous. J'ai eu le fantasme de la prof de piano et je voulais juste coucher avec elle. Ouais, c'est problématique. Et j'ai réussi, bien sûr. Évidemment, bien sûr. Ah oui, donc ça a un petit peu interféré avec les cours, peut-être. Tout de suite. Premier cours, je prends un cours... Ton esprit était ailleurs ? Bah, j'étais chaud, quoi. T'avais quel âge, à ce moment-là ? J'avais 22 ans. 22, ok. J'étais chaud. J'étais très aussi... Aucune assurance sans moi. Et j'avais besoin, de... De te prouver. Non, pas de plaire. De sentir que je peux plaire. Ouais, voilà, de te prouver que je peux plaire. Et que je peux attirer des filles. J'ai attiré très peu de filles, donc je prends des cours et elle me fait tellement de compliments, la meuf, sur la première fois qu'elle me voit. Elle me dit, putain, pour deux mois de piano, c'est fou. C'est incroyable, ton niveau et tout. Moi, j'étais content, tu vois. Donc dans ma tête, c'était, on me fait des compliments, on est gentil avec moi, j'ai envie, quoi. J'ai envie de plus. Donc je lui ai envoyé un message le soir, je lui ai dit, ouais, on ne va pas pouvoir continuer les cours, parce qu'en fait, vous me plaisez, tu vois. Tu la vous voyais ? Elle était plus âgée ? Oui, elle était plus âgée. Elle avait vingt... Oh, il était quand même dans la vingtaine. D'accord, ouais. Trente. Ça va. Et je lui ai dit, ouais, je suis attiré par vous, vous me plaisez, un truc comme ça, on ne va pas pouvoir continuer. Elle me fait, ah, je ne m'attendais pas à ça, ok, je comprends. Bon, dans ces cas-là, on arrête. Elle me dit ça, tu vois. Et après, le lendemain, je me lève, j'ai un SMS, c'est la porte du piano. Elle fait, j'ai bien réfléchi, c'est ok. Pour donner des cours, c'est ça. J'ai bien réfléchi, c'est ok. J'ai bien réfléchi pendant la nuit. Je me dis, what ? Ah oui. Oh, le fantasme. Oh, putain. Non. Oh, c'était un choix. J'ai bien réfléchi, c'est ok. Elle me dit ça. Elle me dit, si tu veux, tu peux venir, je veux venir à la maison aujourd'hui. J'étais comme un fou. Ah ouais. Je vais chez elle. Elle m'explique que ça tente. Donc, on arrête les cours. Ouais, quand même. J'ai dit, c'est cool, je plais. D'accord, je plais. Et du coup, moi, j'ai essayé de gratter du cours un peu. Quand même. Je gratte un peu de cours. Je vais juste faire son piano quand même un petit peu avant. Parce qu'elle aime piano, forcément. Elle doit être magnifique et tout. Et après, elle m'a dit, il faudrait quand même que tu apprennes le solvège. Donc, elle m'a dit, c'est pas si compliqué que ça, t'inquiète pas, c'est rien. Elle m'a donné une méthode et je me suis dit, ok, bon, j'ai appris le solvège, je me connais. Voilà. Et après, j'ai appris tout seul pendant longtemps. Ouais, donc ça t'a permis de lire les partitions plutôt que de copier des vidéos. C'était très long, Ouais, au début. C'était très long, mais j'ai une excellente mémoire. Donc, j'apprends un morceau, je le connais, c'est fini. Et ensuite, cinq ans plus tard, j'avais un certain niveau de piano, d'autodidacte, et j'ai rencontré, pendant le tournage, une caméra cachée, une caméra cachée qui s'appelle Wolverine, je joue Wolverine dans la rue, IRL, je fais du piano en plein milieu tellement j'avais aucune idée de ce que j'allais faire dans cette caméra cachée, j'ai un melting pot de plein de trucs, ça ressemble à tout et à rien en même temps. Et dedans, j'étais dans un magasin de piano à jouer un morceau et il y avait un prof de piano qui était là. Un gars qui me regarde parce que j'étais torse nu dans le magasin de piano, torse nu. Et lui, il était avec une jeune, une de ses élèves, tu vois, une nana de peut-être 24 ans, tu vois, 23 ans, pour choisir un piano acheté. Et il me regarde sans me juger en mode, c'est quoi, c'est une guignole, torse nu, là, il s'est filmé et tout. Et en fait, très sympa le mec, mais très, il joue dans Beethoven le mec. Ah ouais. On va voir c'est qui, c'est des gens, ils sont curieux. On va voir le physique. Ah bon, mais qui parle un peu comme ça, il est un peu comme ça, voilà. Il a quel rôle ? Il joue Hayden. Hayden, ok, oui. Le professeur. le professeur. Ils sont plus âgés. Et il me regarde, il fait, en fait, là, je ne suis pas en train de jouer, moi, je suis en train d'observer le prof avec son élève en train de choisir un piano. Tu as l'élève qui est en train de jouer et moi, je me dis, je fais un peu mon goubar, je vais à côté, je suis filmé, je fais, hé, moi aussi, je suis joué, tu vois. Il me dit, j'ai, ça, et vous. Je m'installe et je commence à jouer un impromptu de choubert et il me fait, mais il joue ce con. Tu vois, il dit ça comme ça, il joue vraiment. Il me dit, c'est pas mal, tu vois. Il me dit, c'est pas mal, il y a une interprétation et tout. Il me donne sa carte, il me dit, vous devriez prendre des cours. Lui, je ne prends pas de cours. Je prends le contact, je dis, il est très sympa le mec, je trouve très sympathique. Il n'a pas jugé, il a l'humour. Je prends des cours avec lui, ça devient un ami très, très, très vite. Extrêmement vite, ça devient un ami. Il était prof ou il était ? Ah d'accord, lui. C'est un professeur, très, très bon prof. C'est-à-dire, grâce à lui, j'ai progressé, j'ai fait peut-être 5, 6 cours, peut-être un peu plus. Mais j'ai espacé les cours, le côté cours m'emmerdait, le côté fric m'emmerdait, c'était cher. Une fois par semaine, même pas en rêve, un cours par mois, je viens prendre mon cours, je rentre chez moi, j'apprends, je reviens, tu me donnes des cartes, plus que des cours, des cartes. De quoi travailler pendant longtemps tout seul dessus derrière. Des cartes, des cartes en main pour progresser au piano. Donc moi, j'ai progressé. C'est devenu un ami plus qu'autre chose. Je l'ai fait jouer dans Beethoven. C'était Mozart. C'était Mozart. C'était à l'époque de Mozart. J'ai sorti Mozart. Donc il y a 6 ans, quelque chose comme ça. 6 ou 7 ans. 6 ou 7 ans. On avait fait une projection au cinéma, c'était génial. C'était Pop Corner, ça s'appelait, je crois. C'était des Youtubers qui avaient créé ça, Sofiane et compagnie. Et on pouvait diffuser nos films au cinéma. C'était vraiment cool. Il y avait du monde dans toute la salle. C'était génial de voir un grand écran. La qualité était bonne. Et d'avoir un retour en direct des gens dans la salle. pour voir leur visage. Et les gens riaient. Les gens riaient. Et j'adorais. J'étais là, moi j'étais dans ma chaise comme ça pendant que le film ait commencé. Mozart. Je regarde, les gens ils sont bas, ils regardent. Premier rire autour de moi, ça rigole, c'est cool. Ça rigole. Toutes mes vannes marchent dans le film, dans la docu. Et les moments un peu émouvants, je vois que les gens ils aiment bien et qu'à la fin ils ont applaudi. Et je me dis putain c'est trop génial d'avoir le retour en direct, de voir que ça marche en direct. que ça fait mouche. Comme si quelqu'un regarde ta vie, comme tu pouvais voir quelqu'un regarder ta vidéo en fait. Ouais, mais tu vois 200 personnes en même temps et tu entends les rire. Super agréable. Et du coup, il y avait mon prof qui était là, qui m'a invité. Mes parents étaient dans la salle également. Mes parents que j'invite nulle part en général parce qu'ils foutent la honte et qu'ils n'entendent pas avec eux. Et ils ont pris la parole mes parents pendant la fin de la projection et c'est bien ce qu'ils ont dit quoi. Ils ont pris le micro et ils disaient putain ma mère on ne s'attendait pas à ça. On ne s'attendait pas à ça de toi. Tu vois, genre tu sois capable de faire des trucs comme ça parce qu'ils n'ont aucune idée de ma vie, mes parents. Ouais, ils n'ont pas suivi les vidéos et tout. Ben merci. Un peu quand même. Beaucoup. D'accord. Avant qu'elle décède, c'était une grande fan mais elle était difficile avec moi donc je ne m'entendais pas bien avec elle mais elle me suivait attentivement. Mon père ne me regardait rien. Pas de cette époque-là. Il n'est pas internet. Et là, il était, bon en même temps, il est là, il voit du monde, il voit que c'est un peu dit, il fait un peu son beau. Un peu fier aussi. Ah oui, parce que son fils est populaire. Ouais, c'était cool. Et je dis bon, ils ne m'ont pas foutu la honte, c'était agréable. Et après, il y avait une sorte de petit cocktail où tout le monde se parlait et mangeait des pop-corns et je vois que mes parents qui sont en train de parler avec mon prof et que moi je parlais avec des gens et tout. Et le lendemain, je reçois un message sur Facebook de mon prof qui me dit pourquoi à venir ? Il m'ajuste ça, pourquoi ? avec une grande dramaturge. Je fais quoi, pourquoi ? Il me dit pourquoi tu m'as menti ? J'étais menti. Je suis menti sur quoi ? Et il me dit j'ai parlé avec tes parents hier. Je fais ouais ? Il me dit t'as fait les plus grands conservatoires, t'as commencé le piano à 5 ans. Ah ouais. Drame. Vraiment, on est dans un drame quoi. Et il me dit ouais, j'ai parlé avec tes parents, t'as fait les plus grandes écoles, t'es un pianiste en fait. Tu vois ? Alors moi, il y a deux trucs qui se passent dans ma tête. Trois. Un, je suis dans une colère noire de l'injustice par rapport à mes parents qui me mentent. Deux, j'ai honte. Trois, je dis mais mec, mais j'ai pas un niveau, j'aurais un niveau de merde si j'étais ce mec-là quoi. Et en fait, je lui dis mais, j'essaie de comprendre, je lui dis mais, qu'est-ce qu'ils t'ont dit mes parents ? Ils m'ont dit que t'as commencé le piano très tôt, qu'ils t'ont mis à l'école au conservatoire. Je lui dis mais jamais, mais jamais, le piano je l'ai découvert il y a pas longtemps. Tu me te rappelles quand tu m'as connu mon niveau et les vidéos que je t'envoyais quand j'ai commencé le piano, il me fait ouais, ça veut rien dire. Il me dit ça ne veut rien dire. Je lui dis mais je t'ai envoyé mes vidéos quand j'avais 23 ans, t'as vu le niveau que j'avais ? C'était approximatif. Ouais non, ça veut rien dire. Il me dit ça. Il me dit parce que t'as très vite progressé là, peut-être que tu fais semblant, peut-être que tu inventes un personnage. Il n'allait pas penser que tes parents lui diraient autre chose que la vérité ? Oui. Mes parents, j'appelle ma mère, je pète un flan. Je lui dis ouf. Et je lui dis mais, qu'est-ce que vous êtes parti raconter à mon ami, mon prof et tout, il croit que je suis un imposteur. Il me fait, non mais ton prof, il nous parlait là, il nous saoulait, on ne savait pas quoi lui dire, on lui a dit ça. On ne savait pas quoi lui répondre, on lui a dit ça. Mais vous êtes des malades. En fait, mes parents, ils avaient tellement honte de ne pas m'avoir donné d'éducation musicale et de ne jamais m'avoir dirigé. Tu sais, ils se disaient là, on ne s'attendait pas à ça, toi à venir. Bah oui, bah oui, tu vois la nuance, on ne s'attendait pas. Si j'étais un mec qui avait fait le conservatoire et qui avait fait des grandes écoles, bah si, tu attends peut-être un minimum que je sois dans ce milieu-là. On ne s'attendait pas parce qu'ils ne connaissent rien de ma vie. Ils ne connaissent rien de ma vie. Désolé, il y a une sorte de haine envers les parents à ce moment-là. Mais pour passer pour des gens qui ont bien fait leur taf, peut-être, ils ont dit non, mais on a bien élevé notre enfant. D'accord. Il a fait des grandes écoles, grâce à nous. Voilà. Donc après, je lui demande à mon prof est-ce qu'on peut se voir ? Il me dit ouais, on va boire un café, il faut regarder dans les yeux. C'est important pour moi qu'il ait la vérité, tu vois. Parce que là, c'est aussi un espèce de modèle mentor, mentor ami pour lequel tu veux. Mentor, mentor ami, mon égo, ma fierté, plein de choses. Je ne suis pas un imposteur. Et là, il me regarde dans les yeux et il me dit je vois ton regard. Il me dit je te crois. Il me dit je te crois, mais je pense qu'il y a toujours eu un petit soupçon de... Peut-être. OK. Peut-être. Et après, je lui dis viens jouer Beethoven. Dans Beethoven, il était trop content. Il n'y a plus aucun problème. Et il sait très bien que mes parents, ils ont dit ça dans le cadre de... de la raconter un peu. Et je l'en ai parlé dans une vidéo où je parle de mon parcours sur la musique qui est sur ma chaîne Avener. Je marque mon parcours. La vidéo s'appelle Mon parcours dans la musique. Et je raconte cette anecdote et mon prof, il l'a vu il n'y a pas longtemps. Ouais. Il l'a vu il y a il y a un an, je crois. Il me dit mais Avener, je viens de voir ta vidéo sur ton parcours musical. Tu as parlé de l'anecdote avec tes parents. Il me dit pourquoi tu ne l'as pas envoyé ? Je lui dis je pensais que tu le voyais automatiquement. et il a trouvé ça marrant. Il a juste trouvé ça marrant. Mais c'est un gars il m'a donné une dizaine de cours. Aujourd'hui on va avoir un contact de temps en temps. Clairement. Et tu en es venu à faire tu as beaucoup joué tout seul pour toi de ton côté avant de vouloir éventuellement créer à ce propos ou c'est venu un peu ensemble après ? C'est venu assez vite. C'est à dire le piano quand j'ai commencé à Youtube ça faisait peu de temps que je faisais du piano très peu de temps. J'avais déjà un niveau où quand on me voyait on disait ah il s'est joué au piano tu vois c'était pas ouf non plus. Et très vite quand j'ai commencé à créer du contenu j'étais grave passionné par les compositeurs Mozart pas Mozart mais Beethoven Bach Schubert tout ça c'est des mecs qui me... Rachmaninoff c'était massif quoi. Que très vite je me suis dit il faut que je fasse un truc avec ces mecs. Il faut impérativement que je parle de la musique classique à ma façon à ces gens. Et d'ailleurs même au tout début un des premiers sketchs que j'avais fait qui n'est pas en ligne c'était un truc sur la musique classique. Je n'ai plus en ligne c'était dans mes trois premières vidéos que j'ai faites. Parce que j'avais besoin de transmettre cette passion là pour la musique parce que je savais très bien que si les gens chassaient les a priori qu'ils ont sur la musique classique ils vous allaient adorer. Et ça pourrait potentiellement même changer leur vie quoi. Parce que moi ça a changé ma vie. À ce moment là la musique classique ça a grave changé ma vie. Ouais. Bah je peux m'apparenter aussi un peu à ça ouais. Ouais. Moi je fais du piano aussi. Mais comment tu as découvert toi le piano du coup ? Moi je l'ai découvert parce que ma grand-mère avait un petit très vieux piano droit chez elle où j'allais régulièrement à un vieux piano droit et ma grand-mère savait jouer un peu au piano. Pour moi c'était une déesse mais elle jouait assez bien. Elle était âgée j'ai plus peut-être 70 ans déjà. Et je ne sais pas ça m'a donné envie ça m'a donné envie j'ai demandé à mes parents mes parents ont pu me prendre un petit clavier vite fait parce que forcément on n'avait pas acheté un gros piano pour la peut-être lubie passagère de Eric mais non j'ai fait ça et ensuite j'ai eu droit à un Yamaha aussi électronique sur lequel j'ai joué et j'ai beaucoup adoré jouer du Chopin notamment Beethoven Beethoven j'ai fait j'ai vu que tu l'avais joué aussi dans le film de Beethoven donc j'ai beaucoup aimé Beethoven j'ai fait la lettre à l'ice bien sûr la sonate pathétique les deux premiers mouvements enfin le premier mouvement on avait fait une version un peu plus facile sur la fin ma prof qui était une Russe avait altéré la fin de façon à ce qu'on arrive plus rapidement aux derniers accords pour que ce soit plus facile mais le deuxième mouvement magnifique est assez accessible de la sonate pathétique et puis la sonate au clair de lune j'adore c'est vraiment des morceaux que j'ai bien entretenus et moi j'aime beaucoup beaucoup la musique classique et ça me parlait c'est justement un truc que je m'étais dit parce qu'on s'était jamais rencontré en vrai non plus mais moi je regarde tes vidéos depuis longtemps et je m'étais dit tiens c'est marrant Avner c'est quand même le seul mec sur Youtube qui est dans parce que moi je t'ai découvert surtout Eccro to Sayan tu vois je t'ai pas découvert à l'époque où tu faisais tes vidéos le film Beethoven je l'ai vu après coup et je me suis dit Avner c'est le seul mec en fait sur Youtube qui fait un peu comme moi il fait des vidéos Youtube il est dans la muscu il est un peu carré comme ça contracté parce que la muscu c'est ça mais il est capable de relâcher et il joue du piano et forcément quand tu joues du piano tu joues bien moi j'ai eu deux profs dans ma vie mon deuxième j'ai pris beaucoup de cours mon deuxième prof était vraiment très dans le ah Eric non clairement moi en fait j'allais au cours de muscu et ensuite j'allais à la muscu et juste après j'allais au piano donc j'étais encore tout comme ça il me dit non il faut apprendre à relâcher les épaules tu vas pouvoir jouer longtemps etc enfin bref c'est assez à l'opposé on pourrait se dire en tout cas d'un point de vue extérieur on se dit attends entre la muscu gros truc viril tout ça et le piano où c'est faire pleurer des gens ou se faire pleurer soi-même en jouant tu vois c'est quand même pas exactement la même chose et je me suis dit tiens Ravener il a ça ça m'a beaucoup plu et ensuite j'ai découvert un peu les autres choses que tu avais fait avant mais ouais le piano c'est incroyable et donc la musique en général et moi la musique classique j'adore et donc justement t'es en train de dire que ça t'a beaucoup impacté dans ta vie j'ai commencé j'avais 14 ans je crois t'es quel âge là ? 32 j'ai pris des cours longtemps et là ces dernières années c'est plus du va-et-vient j'ai des périodes plus on des périodes plus prof j'entretiens mon répertoire de temps en temps je dois le ré-entretenir parce que j'ai deux mois trois mois où je suis à fond dans les projets YouTube et tout ça et du coup je joue moins tu joues par cœur ou tu joues avec partition ? non je joue quasiment tout par cœur quasiment tout ce que j'ai je joue par cœur j'ai beaucoup aimé le Nocturne de Chopin ça c'était un de mes préférés que j'ai découvert dans Muse en Muse ils ont fait une reprise exactement à la fin non c'est pas Eurasia je sais plus lequel j'ai adoré Muse et j'ai vu ça et j'ai dit ah putain Muse c'est des génies c'est toutes les inspirations de Muse c'est de la musique classique à Muse c'est adoré j'adore toujours et j'avais écouté ce morceau de Muse je me suis dit putain les mecs c'était des génies ce qu'ils ont fait à la fin moi j'ai découvert qu'ils avaient pompé sur Chopin ils étaient tout pris ah tu crois que c'était ouais je crois que c'était Muse ah non j'étais là putain bel ami il est fort il est fort il est très très fort j'adore absolument Muse parce qu'il y a cette inspiration piano classique forte et les compositions sont incroyables et non j'ai beaucoup aimé jouer ça m'a vraiment porté les trucs très bien parce que moi j'étais très insécure aussi dans mon adolescence pas de meuf tout ça je commençais le piano ouais 14-15 ans des cours pendant longtemps et ensuite j'ai entretenu tout seul mais je n'ai pas je n'ai jamais atteint ton niveau on dira je ne connais pas précisément ton niveau ouais bah mon niveau il n'est pas tu vois j'en suis là le morceau le plus dur que j'ai jamais joué c'est un prélude de Rachmaninoff à la fin ça va super vite c'est pas si dur c'est pas si dur on m'a dit justement que c'était le plus facile de Rachmaninoff c'est impressionnant mais c'est pas si dur non je l'ai joué très très vite ce morceau après il a joué bien sûr j'ai pas été beaucoup plus loin que ça moi ce que j'ai préféré tu m'as dit la pathétique ouais mais alors je me souviens pas à quel point elle était top notch parfaite tu vois mais par exemple Claire Delune de Bussy ah elle est magnifique ça j'ai vu que non 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 j'ai jamais très très bien ouais justement et je t'avais vu le jouer j'avais regardé ta vidéo où tu l'as joué le mieux ever je crois ou ton meilleur enregistrement c'était pas un seul enregistrement mec il y a plusieurs enregistrements ok qu'on soit clair non bien sûr mais j'ai trouvé je trouve ce morceau magnifique et j'aime beaucoup écouter ce genre de ce genre de musique ce morceau là ouais est très 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 ah qu'est-ce qu'il est beau putain il est très beau et ce qu'il y a de génial c'est que on se lasse quand on apprend un morceau au bout d'un moment on a même pas l'impression que c'est joli parce qu'on a fait tellement longtemps qu'on bosse dessus on se dit bon bah ça casse la tête ouais et celui là ça met très longtemps très très longtemps avant de s'enlacer donc j'ai beaucoup aimé quand je l'ai appris me dire à chaque fois que je me mettais sur le piano et que je me mettais sur le morceau je me dis putain je suis pas lassé j'adore entendre ces notes ces harmonies c'est tellement pointu et l'écriture de Bussier elle est infecte trop compliquée à comprendre mais quand tu débloques la clé c'est toujours des clés à débloquer tu vois ça glisse mais faut y aller au début j'étais là je comprends pas je comprends pas je comprends pas c'est à dire je vois c'est quoi les notes mais je comprends pas la logique du morceau putain il y a des passages là à la fin qui sont très durs et putain j'ai mis 4 mois je crois j'ai mis 3 mois et j'ai fini par le rentrer l'enregistrement il y a des enculés de gros cul qui me critiquent sur mon enregistrement d'il y a 6 mois d'il y a 6 ans en mode c'est pas une course t'as pas besoin de jouer aussi vite mec ça va j'avais 6 ans de piano quand j'ai fait ce morceau c'est difficile comme morceau et tu l'as appris entièrement seul ouais non ça c'est seul c'est pas le plus dur que j'ai appris le plus dur que j'ai appris c'est un Scriabin l'étude numéro 8 je crois de Scriabin je me suis arrêté avant des trucs aussi tu connais ou pas ? ça me dit rien je t'avoue je te montre vite fait ouais vas-y moi je suis assez rapidement ensuite parti dans quelque chose où ce qui m'intéressait le plus c'était pas la technique tu vois c'était pas jouer le morceau le plus dur mais tu vois c'est des trucs tout cons comme Ainaudi par exemple Ludovico Ainaudi qui a fait tout ça je me disais ça c'est des musiques que j'aime bien parce que ça s'apprend en une après-midi tu l'apprends et ensuite tu peux te concentrer rapidement sur les nuances les émotions et tout oui oui après on va dévier sur autre chose que le classique exact tu connais pas je vais le reconnaître mais le nom ah bah bien sûr tu connais oui je sais pas que c'était lui je joue pas encore à la bonne vitesse je suis encore trop long c'est beau là la fin elle est horrible en fait la fin du morceau c'est la même chose que le début mais en version hardcore et ce morceau j'ai mis 4 mois pareil tu te lasses pas tu te lasses pas d'un morceau comme ça ouais et j'étais très fier quand je l'ai rentré j'étais très fier j'ai dit putain c'est un morceau que je fantasmais jouer un jour et je me suis dit que j'arriverais jamais en fait si c'est possible c'est possible quand tu travailles tu travailles tu travailles c'est possible après le bien de jouer c'est autre chose t'as trouvé une forme de réalisation de toi même dans apprendre la musique en mode ça t'a donné une certaine confiance en toi par exemple confiance en tes capacités ou c'était t'étais vraiment à la recherche de ces vibrations intérieures qu'est-ce qui t'a qu'est-ce qui te fait apprendre des morceaux aussi durs tu le fais pour toi tu le fais pour pouvoir le représenter devant des gens tu le fais comme un exutoire c'est pas tant montrer aux gens regardez je suis fort je crois pas que ce soit ça c'est purement du ressenti de la beauté du morceau et de vouloir jouer ce morceau parce que je le trouve magnifique je ne pourrais pas apprendre un morceau s'il ne me passionne pas impossible je veux dire rien à foutre voilà donc il y a vraiment ce gros aspect là il y a le checkpoint aussi de se dire ok il y a ce niveau j'ai eu ce niveau un jour le marquer dans le temps c'est très bien tu l'as marqué tu l'enregistres c'est très très bien c'est comme un PR ou deadlift c'est ça tu l'enregistres tu le montres voilà j'ai eu ce niveau un jour peut-être que je l'aurais plus peut-être que je serais mieux j'en suis capable et moi je suis un gars qui montre tout donc évidemment je vais montrer où j'en suis dans le piano mon prof si je peux appeler ça un prof m'a dit toi au piano à venir tu ne pourras jamais être concertiste il m'a dit directement tu n'as pas la rigueur tu n'as pas la patience et tu joues très peu en ce moment je ne joue quasiment pas mais il m'a dit tu vas tenir en place une demi-heure une heure un concertiste c'est 8h dans la journée tu n'as pas le tempérament tu ne pourras jamais même si tu as la flamme et peut-être le fond il faut être très consciencieux tu ne pourras jamais être concertiste il m'a dit par contre tu vas trouver un moyen de faire du piano quelque chose d'important dans ta vie qui te fasse vivre et qui te fasse gagner de l'argent et tu vas réussir à l'introduire dans tes projets il m'a dit ça il t'a dit ça à quand à quel moment dans ta vie dans ta carrière il avait juste vu Bach à l'époque je crois je n'avais pas fait Mozart encore je n'avais rien fait de spécial sur le piano et il m'a dit tu vas faire un truc avec le piano il m'a dit il faut que tu le fasses il m'a dit tu vas le faire parce qu'il voyait un peu comment je faisais ça et ça et ça il m'a dit tu vas le faire sur le piano et j'ai réussi à le faire et ça c'est génial parce que c'est une énorme fierté pour moi de me dire que j'ai été concertiste un jour j'ai été concertiste un jour une journée je ne sais pas si tu as vu la vidéo c'est une vidéo que j'ai fait dans le cadre de 8 reportages autour de la musique qui s'appelle Là où s'arrêtent les mots c'était en plein Covid donc c'était très très dur à faire mais j'ai adoré ces 8 vidéos elles sont super vraiment c'est une grande fierté pour moi d'avoir fait ça c'est pas des trucs qui marchent de ouf ça fait entre 40 000 et 100 000 vues ce qui est bien pour une niche entre guillemets comme ça c'est sûrement très très bien mais qu'est-ce que je kiffe voir ce que j'ai fait ces 8 vidéos là une en Autriche où je monte la fabrication de piano une dans une cathédrale à Lyon basilique à Lyon sur les orgues une sur le jazz une sur la guitare une avec Sofiane Pamar ouais j'ai vu celle-là et une avec un pote concertiste et une où c'était avec le sponsor parce que j'ai chopé un sponsor pour l'émission donc j'étais déjà assez fier de me dire putain je peux avoir des sponsors sur la musique c'est très pro très propre pour moi de me dire Pamar ah oui c'était validé par une prestigieuse ces marques de musique elles entretiennent un certain mythe oui c'est des belles op et il y a entre Yamaha Nomadplay tout ça je me dis putain stylé quand même il y a eu des beaux trucs à un moment donné et en fait on a cherché le scénario de la vidéo qu'on va faire la vidéo dédiée à l'application il faut pas que ce soit lourd sur leur application et en fait on a fait un truc génial c'est en gros leur application c'est jouer avec un orchestre à la maison Nomadplay c'est à dire en fait leur plateforme c'est des enregistrements pro ou avec une intelligence artificielle ils arrivent à supprimer tel instrument ou tel instrument et les gens qui bossent chez eux ils vont remplacer cet instrument là mais pas avec une version karaoké tu vois une version pro studio tu vois et en fait on m'a fait à venir tu vas jouer avec un orchestre un petit orchestre 5 personnes un Mozart un passage et ben j'ai été concertiste ce jour là mec ce jour là j'ai été payé pour venir jouer au piano un passage de Mozart la vidéo elle est très sympa il y a un beau décor et tout et je joue sonate de Mozart deux minutes tu vois avec la quintette c'est génial et c'est une fierté ça c'était une des de tes consécrations en tant que joueur pianiste ouais créateur vidéo et joueur de piano vraie consécration de me dire t'as réussi à être ça un jour et comme je suis un gars qui aime bien tout tester et aime bien être telle ou telle chose à un moment donné dans sa vie ce qu'un acteur va vouloir aussi finalement et ben ouais c'était une consécration et j'ai un peu l'impression c'est pas dire que j'ai lâché le piano après ça pas du tout c'est différent ouais un peu différent le piano je l'ai vu d'une autre façon ça pique ça pique un petit peu ouais c'était un pic c'était vraiment un pic de ok t'as atteint ça à venir tu peux mourir à ce niveau là le piano on va dire que tu pourras pas faire plus sauf si tu décides demain de te consacrer au piano pour faire un album piano ou tu deviens parce que moi je compose je peux composer j'ai le tout pour composer tu vois à ma façon c'est quasiment sûr là c'est pas le moment et c'est quasiment sûr qu'il y a un moment je vais dire ok je vais faire un album piano et là ça sera différent je vais faire mon album je vais le composer je vais le mettre en ligne et là je ferai des concerts ou je serai pianiste tout court de mes compositions tu vois ça sera une énorme consécration mais pour l'instant je peux pas passer de avoir fait cette vidéo là que j'ai publiée où il y a eu ce truc là cet engouement et ces retours à republier des petites vidéos de piano je peux pas ou alors en story un peu le prochain truc sur le piano sera plus fort ou alors je me garde le piano personnellement dans mon intimité et j'arrête de publier les trucs dessus ouais ok et quand t'as fait ton film par exemple ton film sur Beethoven le film et le sujet et l'ensemble c'était pour rendre honneur à Beethoven c'était pour promouvoir la musique artistique c'était pour toi mettre en avant tes capacités de réalisation tes capacités artistiques parce que c'est toi qui joues entièrement dans le film le piano ? ouais c'est pas toi j'allais te demander parce qu'il semblait que de temps en temps on voit les mains non 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 on voit les mains mais c'est pas moi d'accord j'étais pas certain il y a des trucs je joue je réalise je produis c'est pas toi qui la joue je peux la prendre d'accord je me demandais en live non parce que je pense que tu en serais largement capable ouais c'est long c'est dur mais la jouer en live comme ça en plein tournage non je me suis épargné ça d'accord si je vais apprendre la gestuelle tu la savais déjà c'est quoi d'accord l'autre la valse il y a une valse parce qu'on te voit jouer pour de vrai de temps en temps en plan large etc bien sûr parce que je suis pianiste c'est ce que je voulais dans le film j'ai dit voilà quand on voit jouer quelqu'un on le voit jouer simplement ouais et donc et pour te répondre c'est vraiment un mélange de tout ce que tu viens de dire c'est mon checkpoint t'as réussi à tout mettre dans un seul truc quand même il y a un gars qui a fait une super vidéo pour parler de Beethoven mon film j'ai adoré ce qu'il a fait truc d'analyse ou bien ouais ah j'ai pris mon pied parce que c'est flatteur tu vois tu sors un film et t'as un gars qui sort une vidéo où il analyse tout elle est superbement flatteuse la vidéo tu vois il voit tout ce que j'ai voulu faire et même des choses que j'ai pas voulu faire mais que je l'ai fait tu vois inconsciemment en fait il fait un parallèle entre ma vie de créateur et ce film là ouais et bon ça m'a touché et en gros Beethoven c'était un on parle d'un mastodonte donc faut faire un truc qui est en voix un minimum Beethoven il y a de la matière j'ai envie de montrer où j'en suis dans la réal et dans la production j'ai envie de montrer où j'en suis dans le jeu un petit peu aussi j'ai envie d'aller plus loin faire un format plus long prendre des risques et rendre hommage à Beethoven bien sûr parce que c'est que sur lui que je peux faire ça parce que si je dois faire plus ce sera sur Chopin tu vois alors si je dois faire le long métrage ce sera sur Chopin ou si je dois faire un film incroyable incroyable même moins long ce sera sur Chopin Schubert beaucoup parce que ce personnage m'a touché par rapport au fait qu'il était dans l'ombre totale de son vivant il a aucune gloire rien du tout il était dans l'ombre de Beethoven et d'ailleurs c'était le titre du film dans l'ombre de Beethoven il y avait Beethoven dans le film sans Schubert et je ne jouais pas Schubert c'était ça qui était cool et je jouais Beethoven qu'on voit une minute dans le film même pas vieux, fatigué j'ai envie de le faire il est là il est écrit et à chaque fois que je le revois je me suis dit il est bien il faut le faire peut-être que je le ferai donc c'était un mélange de toutes tes envies passions et surtout de voir est-ce que je suis capable de faire ça et quand j'ai vu que j'étais capable j'ai eu un déclic sur la réalisation parce que le film je l'ai réalisé mais c'était trop dur à réaliser je suis là je suis sur toutes les scènes quasiment je ne peux pas réaliser et les quelques scènes où je ne joue pas j'ai pris un plaisir à réaliser je me suis dit putain c'est ça que je veux faire j'ai envie de réaliser jouer ok mais j'ai envie de réaliser avant tout c'est génial de dire comment il faut faire le truc de ta vision et je vois que toutes les scènes que j'ai réalisées sont belles à l'image genre je me dis ouais c'est ça que je voulais c'est vraiment ça que je voulais t'avais combien de budget pour le film 42 000 42 000 et t'as fait ce film entier un film qui vaut 600 000 bah quand même 52 minutes c'est propre y'a pas d'alynchronisme de fou d'après ce dont je me souviens y'a des petits problèmes de son à droite à gauche ce qui est dommage ce qui est dommage mais moi j'ai été assez immergé bon après si tu mets de la musique classique je m'immerge ça me passionne tout de suite beaucoup plus mais je recommande aux personnes qui n'auraient pas vu Beethoven l'éternel merci ça fait plaisir il continue de progresser le film non je sais pas combien ça avait fait à la sortie mais là tu es gentiment autour des 500 000 et surtout ça fait partie de ton héritage aussi en tant que créateur artiste ça fait plaisir de dire qu'il y a ça et là tout à l'heure j'ai dit oui les gens sont reconnaissants c'est que les gens me disent aujourd'hui ouais t'as fait Beethoven et tout et ils reconnaissent que t'as fait ces choses là alors que les créateurs vidéo souvent quand ils font du contenu soit éphémère soit pas forcément éphémère on a l'impression que quand on a mis ça en ligne c'est fini alors qu'en fait non c'est dans la tête des gens heureusement parce que sinon ça serait compliqué ouais c'est clair et c'est marrant parce que tu parlais juste avant de la vidéo analyse qu'on a fait sur ton film et il te faisait des parallèles avec ta vie de créateur etc apparemment moi j'ai pas vu cette vidéo mais ça me fait penser un peu au fait de enfin je voulais te demander est-ce que toi tu quelque part tu vois un parallèle entre toi-même et peut-être certains profils comme Beethoven ou comme certains de ces incroyables compositeurs qu'on pourrait en tout cas dans l'esprit commun apparenter à des génies un peu torturés ou incompris ou dans l'ombre etc qui n'ont pas mérité à leur juste titre pendant leur vivant par exemple Beethoven il y a une énorme injustice dans sa vie c'est qu'il soit devenu sourd parce que c'est vrai que Avener moi quand je te regarde et quand je regarde tes vidéos depuis longtemps je me dis Avener ça fait un peu un peu savant fou comme ça un peu mais dans le bon sens du terme la vision stylée qu'on a du savon fou c'est le mec qui est dans sa cave tout seul en train de jouer avec des alambics mélanger des trucs créer des trucs et il joue de l'or en même temps il joue de l'or en même temps il a une passion pour l'or en même temps il mange des bons fromages etc c'est un de tes côtés très artistiques effectivement et t'as pas eu une vie la plus facile dans ton enfance etc comme tu l'as dit les dépressions et le fait de te chercher et peut-être tu vois est-ce que si on m'avait mis dans le conservatoire plus jeune si ça avait été compris plus tôt est-ce que je sais pas pas consciemment en tout cas tout le parcours que j'ai eu fait que je suis comme je suis aujourd'hui et que si on change un truc peut-être que ça va tout changer donc non je prends tout mon parcours comme une force c'est mieux de faire ça comme ça je pense et tu t'identifies pas tant que ça non pas Beethoven ces mecs là j'ai trouvé inatteignables en fait ils sont inatteignables totalement ça évident c'est des putains de monuments qui sait ici dont on se souviendra des oeuvres dans 400 ans il y en a pas beaucoup actuellement là non je pense pas et je pense que plus on va avancer dans le temps moins on pourra se souvenir des gens de nos générations actuelles c'est l'image qu'on pourrait avoir c'est marrant peut-être qu'on se trompe peut-être j'espère peut-être qu'on se trompe peut-être qu'aujourd'hui il y a un truc qui est né qui est phénoménal pour nous est normal parce que c'est dans notre c'est dans la philosophie actuelle de notre génération de notre époque ouais ouais c'est toutes les époques c'est c'est de la philosophie c'est la philosophie qui change donc on voit l'époque classique et l'époque de la musique classique et toutes ces choses là c'était pur c'était incroyable ça reste dans le temps mais tu crois pas que le rock'n'roll va rester dans le temps aussi tu crois pas que ces choses là le jazz va rester dans le temps c'est assez récent ouais si ça va rester peut-être pas de la même façon mais pas comme des pointes des pontes j'en sais rien mais si ça va rester je pense des références historiques mais je pense qu'on pourra pas dégrader pas dégrader mais rétrograder au profit des trucs actuels les choses d'avant j'espère enfin j'espère pas j'espère qu'on fera encore mieux mais c'est vrai que actuellement c'est pas l'impression que ça donne particulièrement on dira peut-être genre bac c'est fini quoi c'est bac pas d'autre bac c'est intouchable c'est intouchable ouais c'est pas drôle là pour le coup j'avoue ça me fait penser à ça mais c'est vrai que t'as je parlais des parallèles des parallèles entre toi et ses créateurs et c'est vrai que si je me souviens bien ben Beethoven a commencé par avoir des acouphènes et ensuite sur 20 ans il a il a perdu la et toi justement t'as pas mal parlé pour que tout le monde comprenne t'as pas mal parlé de tes acouphènes récemment d'ici quoi deux ans ça fait un an et demi un an et demi j'ai fait un parallèle il n'y a pas longtemps surtout pas faire de parallèle non mais il n'y a pas longtemps j'ai fait un parallèle je me suis dit putain si j'avais eu mes acouphènes au moment du film ça aurait été différent tu l'aurais joué différemment très différemment ouais je pense que j'aurais été déjà j'ai beaucoup mûri depuis l'époque du film parce que tu l'as joué il avait 30 ans et c'était quelques années après qu'il commençait moi j'avais 30 ans ouais c'est ça aujourd'hui si je le jouais avec les acouphènes l'époque acouphène que j'ai traversé et la maturité que j'ai pris ce serait très différent très très différent ce serait beaucoup plus profond moins en surface il y aurait autre chose mon match des acouphènes ça fait un an et demi que j'en ai ça a pété ça a été d'une violence sans nom très difficile après on s'y fait après on trouve la paix malgré tout je sais pas si t'en as déjà eu non non je touche du bois je sais pas trop ce que c'est je te souhaite pas d'en avoir je souhaite même pas ça au gars qui a commenté oui c'est vrai j'ai beaucoup de chance c'est que j'en ai de moins en moins j'en ai de moins en moins c'est à dire ça fait un an et demi j'ai fait une thérapie spéciale il y a pas longtemps en Allemagne qui semblerait être ultra efficace avant cette thérapie bah j'avais pris un rythme d'acouphène en mode plein de gens ont des acouphènes plein 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 et ils ont aucun problème parce que la majorité des acouphènes sont des acouphènes qu'on entend pas en journée et le soir on va les entendre un peu mais on siffle très vite donc on est d'accord pour les quelques personnes qui sauraient pas éventuellement ce que c'est c'est un bruit continu que tu as dans les oreilles voilà c'est un bruit continu qui s'arrête jamais et ça peut être un grésillement un bip un sifflement il y a plein de bruits différents ça peut être vraiment avoir une sensation d'avoir une usine dans la tête aussi ou une usine à haute tension vraiment des bruits un peu infect qui peuvent commencer à une très basse fréquence ou alors très très haute fréquence ou en plein milieu moi j'ai eu ce truc là il y avait des va et des viens des jours où ça va ou putain aujourd'hui ça va des jours où c'est très très fort et t'empris de te racher la tête c'est très difficile donc de trouver son repère là dedans et à réapprécier la vie c'est difficile parce que chaque jour tu te lèves et tu te dis putain est-ce qu'aujourd'hui ça va aller ou pas tu t'y fais malgré tout avant de faire ma thérapie que j'ai fait il n'y a pas longtemps là je l'ai elle a un mois et ça met trois mois à faire effet cette thérapie c'est un truc qui est un peu coûteux c'est en Allemagne c'est un laser et tout et j'ai fait cette thérapie avant j'ai toujours parlé des va des viens je vais souvent faire la gueule mais j'arrive quand même à aimer la vie parce qu'il y a plein de moments où ça va les jours off c'est les jours où tu ne les entends pas donc ta vie est normale le soir tu entends un peu ça ne te dérange pas là j'ai fait la thérapie il y a un mois et ça va de mieux en mieux c'est à dire à partir de trois semaines après la thérapie il y a déjà un changement qui opère tes oreilles commencent à travailler et ça fait un mois où avant sur un mois je vais avoir douze jours de crise c'est beaucoup une journée de crise c'est compliqué et là ce mois-ci j'ai dû avoir deux jours de crise donc j'ai fait la réflexion à ma femme la vie elle est géniale là la vie elle est belle elle me dit je te retrouve je me retrouve un gars heureux qui n'a plus le visage fermé le matin parce que je me lève et putain c'est déjà parti parce que normalement quand tu te lèves tu as les acouphènes tout de suite et tu fais ah putain ça va être relou aujourd'hui là je me lève ça siffle je me mets debout l'expression sanguinaire descend un petit peu je ne sais pas quoi ça y est c'est parti la journée elle va être cool et je crois que la thérapie fonctionne donc les gens qui souffrent d'acouphènes je sais ce que c'est je parle d'acouphènes avec circonstance aggravante sévère pas les acouphènes que plein de gens ont et on s'en fout enfin ils s'en foutent eux ces acouphènes là moi quand je les ai je m'en fous littéralement mais les acouphènes sévères et ils sauront de quoi je parle il y a on est de plus en plus dans une époque où on va pouvoir régler ça parce qu'il y a un énorme mystère autour de ça et garder espoir parce qu'on va pouvoir le régler ce problème on est vraiment là il y a différents chercheurs qui sont en train de mettre au point des choses pour les faire baisser énormément ou les faire disparaître parce que le problème des acouphènes c'est qu'il y a 200 raisons différentes d'en avoir et à chaque fois on va chercher la cause et en fait ça peut venir du foie ça peut venir du cerveau ça peut venir de l'oreille ça vient toujours de l'oreille malgré tout mais ça peut venir du sang d'un AVC d'un choc auditif d'un choc émotionnel d'un coup ça vient de tellement de trucs différents qu'on peut pas faire un docteur house tu prends un docteur house par gars il va faire un analyse complet de ton corps il va dire ça vient de là donc potentiellement on peut peut-être le soigner si on se soigne là mais on peut même pas trouver ça donc en fait le problème est tout le temps dans les oreilles c'est toujours qu'il y a une lésion qui se passe à l'intérieur toujours et ben la thérapie que j'ai faite en Allemagne elle s'occupe là elle va pas chercher ailleurs elle va chercher là elle dit ok c'est là que ça se passe on va régler là le problème donc en fait il te régénère tes cellules de ton oreille qui fait que ça régénère et quand j'ai fait ma thérapie les acouphènes ils m'ont dit on se prévient la thérapie elle va te faire monter les symptômes à un niveau tu t'arraches la tête mec j'ai fait ma thérapie 3 jours après c'était une semaine de thérapie beaucoup c'est à dire 2 séances par jour 3 jours après ça commence à siffler fort genre avant en crise j'étais à 6 sur 10 de 6 à 8 sur 10 et à 8 c'est infect là premier jour je suis à 8 très dur le lendemain je suis à 9 10 10 sur 10 je suis déconne et le troisième jour je suis à 12 sur 10 c'est à dire c'est tellement fort je suis devenu fou c'était un mois je envoie un message à des gens qui ont fait la thérapie qui ont guéri et au gars qui m'a fait faire la thérapie il me dit c'est tout à fait normal c'est bon signe tes oreilles sont en train de travailler et dès qu'on m'a dit arrête d'angoisser parce que si t'angoisse tu restes dans la boucle on m'a dit ça le lendemain le lendemain c'est redescendu à un niveau correct et tout le mois ça a été correct 2 sur 10 1 sur 10 0,5 sur 10 autant te dire qu'à partir de 2 sur 10 ça n'existe plus 0,5 c'est vraiment quand t'as vécu du 12 en tout cas et 0,5 ça existe uniquement parce que je sais c'est quoi les acouphènes sinon personne ne va se rendre compte qu'il y a un acouphène là donc j'ai eu des belles journées et des fois ça remonte à 4 ça redescend le lendemain et ben c'est vachement cool dire que je commence à m'en sortir c'est quand même cool donc il y a de l'espoir je sais qu'il y a une personne sur 10 qui a des acouphènes environ 1 ou 2 sur 10 et que sur les 2 sur 10 il y en a 1 qui va en avoir des sévères sévères c'est comme moi je vais avoir on va dire il y a de l'espoir il y a plein d'autres thérapies qui sont en train de naître un peu partout là qui font qu'on va pouvoir guérir ouais et puis pour ceux qui veulent éventuellement un peu plus à ce propos t'as créé un compte insta avenir tiré du bas à coup fuck ah putain t'es aimé je connais les bails il y a un compte instagram où je donne tous mes conseils t'as du contenu t'as des conseils et peut-être même que tu répondrais au DM désespéré que tu recevrais là-bas tu dois pas en avoir 15 millions sur ce compte en fait je fais en sorte de donner toutes les informations sur les postes quand il y a des gens qui viennent pour du cas par cas je vais vite leur dire regarde tous les postes que j'ai fait il y en a pas beaucoup tu vas trouver tes réponses dedans et surtout attends le compte rendu de la thérapie laser c'est à dire là j'ai dit aux gens attendez je vais pas vous dire directement allez-y attendons d'être sûr moi dans ils m'ont dit à partir de 3 mois c'est bon que c'est là que ça commence à moi il y a un énorme avant et après c'est à partir de 3 mois quand ça fera 3 mois je vous dirai les amis allez-y ou alors je vous dirai bah écoutez ça a marché moyennement peut-être que je le refasse sur ça ouais et ok très bien et là on a fait un tour assez sympa de de ton art on a oublié quelque chose on a vu un peu les films la musique le cinéma le dessin t'as dit que c'était en pose on dira peinture sculpture non ça reviendra peut-être ouais ok intéressant et t'as l'impression que ces créations que tu fais parce que tu fais des vidéos YouTube aussi on est d'accord qu'il y a beaucoup de choses qui vont continuer c'est une passion profonde c'est une envie de laisser un héritage derrière toi en plus est-ce que tu as ce désir comme beaucoup moi le premier j'ai envie de laisser par exemple des vidéos qui restent après moi on a envie de laisser des enfants on a envie de laisser tout ça c'est un mélange de tout ça tu le ferais aussi si tu pouvais pas le publier au monde non pas de la même façon en tout cas moi j'ai besoin de montrer si je monte pas je peux rien faire je comprends ça fonctionne pas on est pas sur YouTube par hasard on est des égocentriques évidemment on va pas se mentir tu vois là je suis en train de faire mon jardin j'ai mon jardin et je vais faire des vidéos sur mon jardin parce qu'il y a plein de trucs à montrer et des trucs marrants à faire et tout et ben j'ai très très envie de faire mon jardin tous les jours bon là il pleut c'est relou mais quand il pleut pas j'ai trop envie de le faire et je me dis putain il faut qu'on vienne me filmer là il faut qu'il vienne me filmer il faut que Louis débarque ouais il faut qu'il vienne me filmer il se prenne un coup et qu'il prenne une caméra vient me filmer et en fait et pourtant c'est pas que j'ai envie qu'il vienne me filmer parce que je peux pas le faire sans je peux largement le faire sans c'est qu'il y a des trucs que j'ai envie de faire là je me dis il faut que je le montre c'est ça il faut que je le montre ça il faut que je le montre le reste je peux le faire sans sans le montrer mais ça là c'est pas ça je fais ce truc là du coup je me bride et je le fais pas mais là je commence je vois un psy et je commence à me dire non tant pis fais 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 c'est bon c'est bon fais pour toi relax quand Louis viendra dans deux semaines ou dans une semaine donc je commence à me dire tranquille il fait des trucs pour toi c'est plus pour montrer moins mais bien sûr ça va continuer faut trouver l'équilibre que je veux montrer des trucs que je vais faire il y aura voilà si on prend d'affection pour moi il faut se dire qu'on aura toujours des surprises il sera toujours des nouveaux trucs je pense que tu l'as prouvé pour ceux que t'en suis depuis quelques années que il peut y avoir des des virevoltages de chemin mais qu'avenir reste le même peu importe ce qu'il fasse et bon après t'as une sacrée t'as un sacré coeur aussi de de gens qui te suivent pour te tuer ouais j'ai de la chance j'ai de la chance il y a des hauts et des bas mais j'ai beaucoup de chance ouais je voulais venir sur un truc qui est un peu différent peut-être c'est le poker ouais le poker t'en as pas mal parlé t'as fait des vidéos on a l'impression que c'est on pourrait avoir l'impression que c'est une des nouvelles passions d'avenir est-ce que c'est une passion éphémère est-ce que ça va durer dans le temps est-ce qu'il va est-ce qu'il va faire carrière c'est quoi les origines de cet attrait pour le poker donc le poker tu fais bon moi je connais bien j'ai beaucoup joué aussi au poker de 17 à 21 ans enfin moi je faisais que du No Limits Hold'em pour le coup j'ai pas fait de OMA ou toutes ces conneries j'ai beaucoup suivi j'ai fait des tournois j'ai fait en ligne j'ai eu l'envie de devenir pro à un moment donné aussi enfin j'ai eu cette lubie peut-être à 19 ans j'étais en train de multitabler en cash game sur Pokerstar à l'époque et tout ça j'ai déjà fait quelques tournois tout ça bref ce qui m'intéresse c'est toi en fait d'où c'est venu en fait parce qu'on pourrait se dire et ça j'y reviendrai après c'est quand même pas le truc le plus fondamentalement artistique non plus Poker bon moi j'ai commencé comme toi à 18 ans un petit peu j'en ai fait un peu de cash game à Paris ça a pas duré longtemps c'était juste anecdotique et il y a un an et demi il y a Greg qui me dit Greg et Mémar il me dit viens on fait des pokers tu vois ouais carrément tu vois moi j'aimerais bien rejouer entre potes j'organise un poker chez moi j'invite Greg et d'autres copains on était 8 ou 9 on a fait une nuit incroyable on a joué toute la nuit on a picolé toute la nuit c'était une ambiance de ouf vraiment on a pris un pied monumental et il s'est passé un truc il s'est passé un truc on a tous été pris de passion pour ce moment de vie entre nous le poker c'était un décor d'accord et il y avait nous à côté en train de rigoler en train de prendre du plaisir et de jouer au poker aussi tu vois et puis on a commencé à faire des pokers régulièrement toutes les deux semaines et tout chez moi ou ailleurs au Maccabi chez Greg tu vois et puis moi très vite très vite j'ai envie de comprendre le poker c'est à dire je joue on a un feeling on s'amuse mais très vite j'ai envie de comprendre c'est quoi ce jeu est-ce qu'il y a des choses à savoir est-ce qu'on peut être meilleur est-ce que c'est que de la chance spoiler non pas du tout absolument pas même s'il y a un énorme acteur chance qui fait la variance ça qui est le rend si beau ça qui est le rend si beau mais et je commence à me renseigner je vois il y a qui il y a YoViral je vois quelques joueurs de poker comme ça qui sont un peu connus et puis je contacte YoViral mais ça ne décline pas sur grand chose il ne se passe pas grand chose c'est pas il me donne sa formation il m'offre sa formation c'est une formation que tu suis et voilà je ne comprends même pas je ne sais même pas si je vais faire du cash game j'en sais rien tu vois puis après je découvre Kill Tilt et là Kill Tilt je vois que c'est très très sérieux donc c'est tu parles de créateurs de contenu qui font de la création de contenu aussi très sérieux ils ne vendent pas de rêve ils ne vendent vraiment pas du rêve c'est à dire t'expliques c'est quoi vraiment le poker que tu ne deviens pas pro comme ça que tu ne deviens pas devenir riche comme ça mais que en devenant un très bon joueur tu vas inverser la variance et qu'avec le avec le long terme tu vas pouvoir faire des bénéfices et que peut-être un jour tu vas gagner un tournoi tu vas te prendre ton million c'est pas impossible c'est pas impossible et puis je commence à prendre un peu de cours avec eux mais c'est des cours on devient un pote on fait des vidéos ensemble ils m'invitent sur des événements ça c'est sur une année et demie cette dernière année cette année et puis je suis pris de passion pour le bordel et je suis pris de passion par le fait de comprendre un peu mieux le poker et je prends un peu de cours pas énormément et j'avance et je progresse un petit peu et des fois je fais de la merde et des fois mais en tout cas je commence à comprendre des choses que jamais j'aurais compris sans cours et qu'il ne tient qu'à moi de progresser maintenant il ne tient qu'à moi de bosser surtout le poker il faut bosser tout le temps on ne dirait pas comme ça non ça se bosse même si tu as un niveau aujourd'hui dans deux ans le niveau il sera obsédé il y a une méta aussi et c'est très différent de ce que tu fais à côté justement le poker c'est très mathématique c'est très psychologique absolument c'est un mélange des deux il y a de la place il y a de la création un peu il y a de l'expression bien sûr il y a comment tu joues comment tu tiens à table etc absolument après ça reste quand même assez carré les règles sont là il y a la variance le but c'est de battre la variance c'est d'avoir un petit un petit 3% d'edge sur le terrain et d'engranger suffisamment de volume pour pouvoir pour que l'espérance réelle de ces plus 3% on voit que tu connais ton sujet moi je connais les maths j'ai appris les codes moi j'ai joué au poker pour de vrai j'ai lu des livres j'ai lu un livre qui s'appelait moi je suivais beaucoup la team Winamax et tout à l'époque je suivais les VSOP pendant 3 ou 4 ans je suivais tout sur Poker News tous les trucs je regardais tous les redifs du main event des VSOP sur ESPN ils étaient tous sur Youtube j'ai vu Jamie Gold en 2006 qui avait eu le nouveau le plus gros cash price et tout je rêvais un jour d'aller au main event et je me disais mais attends et un moment donné j'ai réalisé mais attends il y a vraiment des mecs qui sortent 10 000 balles pour jouer un tournoi et je me suis dit mais attends c'est une autre dimension je ne réalisais pas tout de suite pourtant après je regardais High Stakes Poker tu le feras un jour peut-être bien sûr tu le feras on va tous le faire c'est un tournoi quand tu joues au poker t'as envie de le faire oui c'est le tournoi mythique où quand t'as 10 000 balles à brûler entre guillemets parce qu'évidemment tu joues que ce que tu peux perdre idéalement moi j'étais fasciné par ça avec un meilleur pot j'ai trop kiffé après c'était en même temps que la muscu et à un moment donné j'ai eu la concurrence entre muscu et poker la muscu l'a emporté le poker est retombé et ensuite je suis parti les deux sont incroyables bien sûr mais c'est vrai que moi j'ai une mentalité très obsessionnelle aussi je le fais à fond ou je le fais pas généralement et le poker à un moment donné quand je me suis mis à multitabler du cash game je me suis dit c'est ça la vie d'un joueur pro c'est de multitabler du cash game merdique devant mon ordi tout seul avec une hygiène de vie qui peut-être pas celle que je les joueurs de poker professionnels ils ont une très bonne hygiène de vie et ça c'est magnifique quand tu vois la préparation mentale et physique c'est comme dans l'e-sport c'est tellement important valoriser et que c'est pas juste ok il faut être fort avec le joystick non c'est bien dans ton corps et ta tête moi je trouve ça génial ils vont gratter 1% par-ci 1% par-là de mieux c'est comme ça que tu t'élèves au-dessus de la masse et toi tu te vois t'es fou non mais tu te vois attends vas-y je reprends non mais je vois ce que tu veux dire ce côté math et psycho ça te chauffe ? non non je comme avec le piano et même mon pote Simon de Kiltilt il m'a dit il m'a dit c'est ce qui te conviendrait le mieux ce n'est pas de devenir joueur professionnel je n'ai pas les compétences pour j'ai pas la il faut être dédié il faut se faire une raison je suis pas ce mec là je vais pas m'inventer une personnalité je suis capable de j'ai une chance c'est que j'apprends vite je comprends que j'ai envie quand ça t'intéresse en tout cas voilà donc je vais pouvoir progresser au poker c'est sûr que je vais pouvoir avoir un niveau décent on va appeler ça un régulier tu vois un bon régulier un régulard un bon rég qui peut te foutre des bâtons dans les roues à un pro mais je ne serai jamais professionnel impossible sauf si d'un coup c'est toute ma vie de poker il n'y a plus rien peut-être que je deviendrai ce mec mais c'est pas prévu pour l'instant mais par contre je vais largement pouvoir créer du contenu autour du poker m'épanouir et gagner ma vie avec le poker sans jouer tu vois le délire la petite nuance gagner des sous avec le poker sans y jouer c'est vraiment cette nuance sans être parmi les meilleurs sans jouer c'est encore c'est encore encore pire encore plus encore plus fort que c'est ça mon objectif c'est à dire là j'ai déjà mis en place une émission de poker qui va commencer d'ailleurs tu seras invité à une partie putain mec je serais tellement chaud j'ai vu ta table et tout quand t'as monté la table avec les caméras pour faire du live et du twitch on fait la première partie le 5 le 5 novembre on fait la première partie ok et du coup tu vois je commençais déjà à montrer que je vais m'impliquer dans le monde du poker c'est pas impossible que Binamax on aimerait bien tu vois c'est vrai et que moi j'ai des sponsors à droite à gauche dans le poker déjà un petit peu tu vois qui sont là qui mettent un petit billet ou qui m'offrent un tournoi un petit voyage un petit tournoi voilà et c'est génial je prends mon pied je prends mon pied dans le poker tu m'étonnes mais je suis pas et j'ai pas la prétention de me dire je serais pro d'ailleurs Simon de KillTit il m'a dit directement tu veux quoi tu veux être pro et je lui dis moi oui mais je me suis rendu compte que non il m'a dit c'est pas comme ça tu vas pas tu vas très très probablement pouvoir gagner beaucoup d'argent avec le poker sans forcément jouer et un jour tu vas peut-être gagner un tournoi et dans l'intervalle t'auras sûrement pris du kiff si ça te fait kiffer et que je progresse moi ce qui m'intéresse c'est de comprendre ce qui se passe à table comprendre pourquoi je fais les choses là c'est kiffant il y a tellement de niveaux il y a tellement de possibilités avec le poker et la petite touche de casino parce que sinon on jouerait aux échecs s'il n'y avait pas de chance disons que je m'étais fait la réflexion aussi de pourquoi le poker parce que je veux d'argent et tout mais je crois que si tu mets la notion d'argent sur n'importe quel jeu du monde je vais avoir la même tourmente la même implication la même envie de me confronter parce qu'il y a une notion d'argent la notion d'argent est très importante pour moi attends l'argent au poker balic plus envie de jouer il n'y a plus d'intérêt il n'y a plus d'enjeux il y a des enjeux évidemment que j'aurais plus envie de jouer s'il n'y a pas la notion d'argent mais à contrari je ne sais pas comment on dit à contrario c'est le contraire de contrario tu me fais une partie de Monopoly sans argent je veux dire ouais ok avant ouais pourquoi pas maintenant tu mets une partie de Monopoly tu mets 100 balles pour le gagnant ouais ok à fond partie de là on parle n'importe quoi une séance de muscu un challenge muscu sans argent oui avec argent oui tout de suite oui donc c'est le côté argent mais c'est le côté argent pour gagner de l'argent c'est le côté argent parce que il y a la dopamine il y a l'adrénaline il y a le coeur qui bat parce qu'il y a quand même enfin 100 balles tu vois j'entends c'est de l'enjeu quoi l'enjeu je disais ça à ma psy il y a deux jours on parlait d'argent d'ailleurs elle me demandait où est-ce que je prenais du plaisir dans l'argent et je lui dis ce qui est dingue c'est que je prends le même plaisir dans la possession simple du matériel du billet de la pièce de le voir comme un anxiolytique que de l'argent que je vais pouvoir éclater comme je veux au resto ou n'importe où sur mon compte en manque que l'argent que je vais avoir épargné j'ai le même plaisir de ces trois variations d'argent l'argent en soi est quelque chose qui me fait du bien et qui rend heureux et je te jure d'avoir un billet qui est sur ma table ou dans ma poche que je ne vais pas dépenser que le voir et le toucher j'ai la même sensation que ouais putain j'ai 100 balles à éclater là je vais les éclater je vais me faire plaisir ou alors oh j'ai de l'argent de côté je suis pédard je suis bon je mets ça de côté pour ma famille mes enfants j'ai le même plaisir et je me suis toi quand tu fais une thérapie et le poker l'enjeu de l'argent est génial parce que j'ai la chance de pouvoir faire des tournois où le balline est offert dernièrement des fois c'est moi qui le paye t'es appréciable imagine que quand tu es t'as un balline offert et que tu vas loin c'est génial tu ressors t'as pris ton billet ça peut te faire voyager de fou en plus le poker pour le coup là dernièrement j'ai fait deux tournois j'ai tout perdu trois tournois j'ai tout perdu mais sur des injustices terribles les bad beats horribles mais tu vas les voir encore t'inquiète pas que ça c'est normal mais t'imagines t'es une putain de perdasse en big blind t'as un gars il fait son ouf là au bouton il open lui là en small blind il paye toi t'es là tu fais évidemment que tu raise tu vois et que le mec il met tapis là et lui il fold il sort as roi tu sors perdasse perdasse contre as roi t'as 77 t'as 97 93% une vieille couleur une vieille quinte quoi il a touché sa couleur non 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 couleur à une carte il avait deux il avait deux carreaux il touche au flop deux carreaux et un roi et je vois le truc je fais ah ouais c'est fini les valises c'est terminé le meilleur flop et à la fin un autre roi pas de carreaux un autre roi et le mec il était gêné il était gêné il m'a offert une bière ah bah oui quand tu chopes un bon gros 5-6% 7% c'est à dire t'avais 7 chances sur 100 7 chances sur 100 t'allais gagner bah il a trouvé son il a gagné ses il a trouvé ouais moi après quand tu perds les as après flop tu peux rien tu peux rien t'en vouloir et putain si j'avais doublé là ouais j'étais en top finale peut-être pas en top finale mais j'étais dans l'argent c'est sûr t'étais dans le top 5 dans l'argent avec un bon stack de quoi jouer ouais bah il faut il faut faire jouer le volume pour que ce genre de variances se lisse ouais et donc aujourd'hui si on te dit Avner voilà mec t'as la chaîne YouTube le poker t'as la création le poker t'as le droit qu'à un seul des deux compliqué sachant que mettons que tu gagnes ta vie pareil tu fais que de la création que du poker l'argent on s'en bat les couilles ce sera le même qu'est-ce que tu choisis non la création la création quand même ouais ouais quand même non le poker t'es dans l'instant du moment parce que là t'es dans le t'es trop bien les sensations sont géniales non mais la création fois mille ouais les sensations sont encore plus fortes et bah ce serait avec grand plaisir de jouer une fois viens 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 invite et donneur quand tu m'inviteras chez toi ce sera un grand plaisir éventuellement de venir te prendre ta thune on vient passer à lire effectivement il faut commencer vous êtes du genre un trash toll qu'à la table ou pas trop on parle beaucoup un petit peu ouais si en plus vous buvez un peu je suppose que ça j'ai pas dit qu'on boit j'ai dit qu'on parle beaucoup mais on va boire si tu veux on va boire très bien panaché sans alcool panaché sans alcool non mais je peux voir je me mettrai pas des caisses si on joue de l'argent je me mettrai pas des caisses attends on a pas le droit de jouer d'argent officiellement ah oui donc vous ne jouez pas vous ne jouez pas d'argent très bien non non d'accord ok c'est pas grave on fera comme s'il y avait de l'enjeu quand même voilà psychologiquement ce sera qu'il y a la plus grosse non par contre par contre c'est moi par contre quand on va jouer dans les missions que je vais faire certes on a pas le droit de jouer d'argent mais il y aura un cadeau il y a du gain en nature il y a un buy-in Winamax a gagné ah stylé un genre de satellite ouais un 300 balles t'as le droit j'ai renseigné avec mon comptable trop bien et avec un des sponsors il m'a dit ça t'as le droit mais de l'argent c'est interdit ok bon on va faire gagner un buy-in c'est très bien très bien on fait une partie entre nous de deux heures en live un buy-in à gagner après si on veut jouer entre nous en cash game on fait ce qu'on veut ouais bien sûr ça c'est autre chose tu vas faire quoi tu vas rien faire qu'est-ce que tu vas faire et en parallèle de tout ça t'as monté des marques une marque plusieurs marques mais ma marque c'est t'as eu moi les marques que je connais c'est Darwin Row la marque de vêtements et puis bah évidemment t'as ma marque de complément alimentaire qui est actuelle t'es passé de l'une à l'autre t'as eu d'autres marques d'autres projets vraiment où t'as estampillé ton truc tout ça n'était qu'un test d'accord la première fois c'est vraiment monter une sorte de boutique en ligne de complément alimentaire ah oui c'est vrai que t'as mentionné ça avant je voulais rebondir dessus je savais pas et c'était une marque où j'ai investi je fais office comme un body shop je suis un body shop j'ai investi dans une marque et je la vends ok j'ai fait mon truc je faisais mon petit billet c'était un début de tenter un truc inconsciemment après j'ai arrêté j'ai fait Prozis ok ensuite j'ai monté ma marque de fringues Darwin Row française très content mais je ne suis pas du tout satisfait de la de comment on appelle la forme économique du bordel la tournure c'est à dire en rouge la forme c'est à dire le business model non pas le business c'est à dire comment je m'y prends pour cette boutique en termes de logistique tout ça c'est à dire je suis obligé de faire de la précommande obligé parce que c'est du vêtement personnalisable donc en fait c'est cool j'investis pas d'argent les gens les achètent après je rachète génial pas de risque mais c'est très fatigant de faire payer des gens et de leur donner un truc de moi après c'est chiant franchement j'ai fait ce test là il y a de la pression aussi donc les gens ils sont très cool ils comprennent mais au bout d'un moment ça fait longtemps quand même désolé c'est pas de ma faute je fais mon maximum donc Darwin Roche j'étais très content mais j'ai arrêté à force parce que je suis dans du made in France et je peux pas faire autrement et ça a été une belle leçon de me dire ok c'est pas comme ça qu'il faut faire et quand j'ai monté Broadway j'ai dit ok ça c'est une vraie marque là c'est un vrai service tu commandes ça part dans le jour où t'as commandé tu commandes avant 13h c'est du haut de gamme c'est du complément alimentaire de la qualité maximale il y a une traçabilité il y a tous les certificats je veux pas me foutre de la gueule des gens parce que moi je veux pas qu'on se fout de ma gueule quand je consomme donc je pars sur ce postulat là on s'est foutu de ma gueule en tant qu'ambassadeur on s'est foutu de ma gueule en tant que client moi je veux pas me foutre de la gueule des ambassadeurs que je recrute et je veux pas me foutre de la gueule des clients donc je leur propose le meilleur produit au tarif le plus juste et qu'ils aient accès à tout ce qu'ils veulent savoir c'est simple je pars de ce postulat là en disant je vais faire une marque de complément et je me dis si tu te fous pas de la gueule les gens ça marche les gens ils vont dire ok ça marche c'est du bon produit c'est de la qualité le prix il est plus que correct et ben on reste chez toi et c'est ce qui se passe j'ai de la chance j'ai bien misé sur ce coup là parce qu'il y en a plein qui peuvent se dire je monte une marque et viser le profit plus qu'autre chose alors ils vont faire des tarifs très chers peut-être ou alors des produits de moyenne qualité tu vois il y a des très grandes marques toi t'es sponsorisé par une marque j'en parlerai pas mais c'est pas ce que je cherche moi quand je fais ma marque à moi je cherche à faire vraiment le truc qui va être excellent pour la santé avant tout et où les produits c'est toujours le haut de gamme ou rien le haut de gamme ou rien tu vois tu peux proposer des des variances milieu de gamme c'est à dire c'est pas impossible qu'à un moment je dise aux gens voilà si vous voulez on a une alternative on va faire une way pas native pas isolette native peut-être une way une autre way un modèle moins prestigieux beaucoup moins cher mais ce sera en connaissance de cause mais sinon tout ce qu'on a mis pour l'instant c'est la créature c'est le peptan tu vois collagène peptan les oméga 3 épax le magnésium bisglycinate là où est natif isolette que des trucs carré carré parce qu'on sait très bien que le monde nous on vise le monde de la muscu de la force on sait que les puristes ils veulent cette qualité là on n'est pas en train de viser comme décathlon enfin tous les sports non on vise un secteur la muscu la force le côté vénère et le côté santé avant tout sinon on n'aurait pas fait ces packagings on aurait mis des packagings blancs avec du bleu ou du rouge léger tu vois on aurait pu mettre ça en pharmacie ah oui c'est vrai que là ça donne le temps effectivement non on donne un ton ok les statuts grecs les statuts grecs musclés donc on peut avoir un a priori de mec doper et tout non c'est un truc muscu qui parle aux mecs qui font de la muscu et ces entreprises ou cette entreprise là tu lances ça d'un point de vue de te libérer plus facilement financièrement exactement parce que c'est donc c'est ça qui primerait avec le côté peut-être ah bah c'est aussi une forme de création que de créer une entreprise par définition c'est la synthèse de tout ce que j'ai fait sur Road to Sayen cette boîte en fait c'est la synthèse de me dire être dépendant toute ma vie de revenu Youtube ça va être trop compliqué être dépendant toute ma vie de sponsors même de sponsors de compléments alimentaires qui le jour où peut-être j'aurais plus l'âge de faire de la muscu ou le jour où je serais peut-être moins productif moins performant ils vont me dire merci au revoir je peux pas et j'ai un certain âge où c'est devenu mon métier tout ce que je fais donc bon il était temps de te dire ok t'avais un bon sponsor avant c'est pas forcément très bien passé sur la fin maintenant tu vas monter ta marque et tu vas dépendre de toi et ça va potentiellement assurer tes arrières pour la suite c'est-à-dire le jour où tu prendras peut-être ta retraite ou tu changeras de secteur je ferai toujours du sport toujours la muscu mais il y aura peut-être un moment où je serai moins focus sur ça tu vois ce qui est de la nature normal deux enfants tu vois peut-être que j'en aurai un troisième on sait rien c'est pas prévu pour l'instant mais ça se trouve il y aura un jour ça sera comme ça et ben j'ai monté une marque qui est viable et qui marche sans moi et je peux me dire je suis un homme d'affaires j'entreprends des choses et je suis un homme d'affaires tu dépends plus que de toi aussi et surtout comme j'ai dit tout à l'heure le côté pouvoir créer des films avec ma marque c'est génial c'est aussi un moyen supplémentaire de ne plus avoir à trouver l'argent autrement pour pouvoir fournir et founder je sais pas comment on dit en français founder tes propres films financer financer tes propres films ouais financer ça c'est le but c'est le but ultime et si j'y arrive je me dirais la fierté t'as réussi vraiment à être indépendant t'as réussi en 10 ans 10-11 ans à créer un poumon économique qui ne tient qu'à toi sans être un empire il y a des mecs c'est des empires tu prends la boiserie c'est un empire ce mec tu vois c'est un lucien quoi c'est énorme s'il veut faire un film il claque des doigts il fait son film à un million même s'il veut mais c'est des énormes trucs moi je me dis si je crée un petit poumon économique qui marche parce que j'ai pas la folie des grandeurs en termes financiers non plus je prétends pas pouvoir être multimillionnaire mais je veux juste que ça marche financièrement pour ma vie de père pour mes enfants et pour mes créations c'est tout j'ai pas besoin de plus c'est facile de kiffer la vie je suis d'accord je suis entièrement d'accord tu kiffes un bon repas une sortie sympa un film des gens importants autour de toi bien sûr est-ce que t'as besoin de claquer 20 000 balles non bien sûr que je voudrais une belle moto un jour une belle voiture mais ça vient tellement en dernier dans ma liste dernier quoi ouais donc c'est ouais ok ça m'a l'air très bien parti cette histoire là t'es actuellement en transformation physique c'est ça ? ouais pour jouer Végéta il va falloir donc c'est ça c'est ça la motivation principale j'adore faire des trucs autour d'une transfo parce que c'est pour le business aussi on va pas se mentir je suis d'accord avec toi c'est à dire faire un film et à chaque fois que je faisais transformation j'allais plus loin je fais une sèche meilleure physique ok et là quand j'ai fini la dernière fois à chaque fois je vais plus loin j'arrive toujours à avoir un meilleur physique à la transfo d'avant on voit une évolution là j'ai dit mais j'ai plus de sens quoi je vais recommencer là juste pour le public hé les gars je recommence une transformation le meilleur physique ouais et j'ai dit ok j'avais commencé à me lancer dans le truc et j'arrivais pas j'ai fait ouais mais j'ai même plus envie de faire de la muscu pour mes abonnés j'ai envie de la faire pour moi et j'allais à la salle pour moi et j'ai même pas envie de me filmer c'était pour moi je prends du plaisir à faire de la muscu pour moi et quand il y a une dragon ball je fais ok là il y a un truc là je vais pouvoir me surpasser et là j'ai une raison de faire une transfo encore plus vénère elle est vraiment bas dans la matière grasse tu vois il faut vraiment que je sois sec mais j'étais très sec il est pas dragon ball ils sont pas gras ils sont pas massifs de ouf quoi que vous le suivez mais j'étais il va être fin quoi il va être fin mais très sec donc je me dis là j'ai une raison de me surpasser et surtout aujourd'hui je sais faire la dernière fois que j'ai fait ma sèche je suis descendu je crois 13-14% de matière grasse voire 15 15 ça rend plutôt bien sur moi et là je me dis il faut descendre à 9 là il faut montrer un truc et je sais que je suis capable mais il faut être patient et t'as une date t'as une date une date symbolique ou mythique j'ai un an devant moi le tournage parce que l'idée c'est pour ça et en plus quelque part tu représentes aussi ta marque et tout ouais ça me laisse autant je suppose que ça c'est une petite carotte en plus de te dire il y a toutes les raisons du monde de faire ça super bien et ça fait créer du contenu ça fait se surpasser je m'entraîne intelligemment je me blesse moins je me fais manger c'est cool ouais non c'est tout ce que tout ce que je te souhaite c'est de d'aller au bout de ça et de pouvoir de pouvoir réussir enfin tu m'as l'air d'être vachement bien parti au niveau de de comment tu as sur tes arrières ça va malgré le fait qu'on pourrait se dire tiens il fait beaucoup de choses etc on peut se dire ça et on peut se dire il fait trop de trucs il va se planter ben non c'est que je fais intelligemment beaucoup de choses mais je ne les pas le positionne pas le position aujourd'hui c'est c'est Broadway on sent que c'est Broadway aujourd'hui tout mon contenu il est plus ou moins autour de ça mais je le fais intelligemment je ne fais pas un truc lourd non je fais un truc un peu fun et il est toujours produit dans la boucle c'est tout et Youtube tu n'as pas prévu de t'enlasser comme d'autres choses ont pu t'intéresser un temps et ensuite la flamme s'évapore un peu que j'en fais quand même 11 ans de Youtube non je ne suis pas lassé le seul truc qui peut être lassant c'est quand les vues descendent quand ça baisse ça peut être ça peut foutre un coup mais sinon non au contraire au moindre bon résultat je suis bouillant et je kiffe j'adore ça et un temps je me souviens j'avais vu alors je ne sais plus c'était dans une vidéo ou un tweet ou une story ou quoi où tu parlais de l'algorithme de Youtube qui changeait régulièrement qui mettait moins en avant tes vidéos à toi etc et que ça te cassait les couilles tout ça est-ce que t'es toujours non je ne pense plus c'est à dire moi c'est on se dit tout ça quand on marche moins mais c'est un mélange certes l'algorithme change mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas être en avant il change et toi il faut que tu te recycles un peu il faut que tu t'adaptes un petit peu à l'algorithme et il faut que tu redeviennes intéressant parce que je me rappelle il y a plein de moments où ça marchait moins et j'ai dit ouais c'est l'algorithme alors qu'en fait c'était moi qui était nu c'était moi qui n'avait pas de flammes qui n'avait pas d'étincelles et qui il n'y avait pas de fil conducteur et d'un coup ça marche moins ok et dès que tu comprends pourquoi ça marche moins tu fais ok j'ai compris il faut un fil conducteur et là ça marche après des fois ça marche moins en malchance l'algorithme tu vois j'ai sorti une vidéo la dernière que j'ai sortie simple hein je dis la campagne quand tu quittes Paris ouais je dis ça ou je dis je vais faire un potager chez moi et tout elle était classée numéro 1 sur 10 direct ouais donc elle était très bien partie pour faire 100 50 000 de vues en un mois ce qui est un très beau score aujourd'hui pour une chaîne comme la mienne et en fait deux jours après elle est démonétisée bam ça s'arrête elle est démonétisée ouais enfin il y a eu parce que je dis je dis bite couille cul dedans tout comme ça et la chatte et du coup démonétisée et hop bah évidemment c'était comme ça et hop ouais évidemment direct donc elle a monté monté 60 000 et hop après elle stagne dommage c'était cool de me dire ah c'est cool là j'ai retrouvé un format bon après je sais que ce format peut marcher du coup oui t'as déjà validé un peu le concept aussi avec les vidéos que t'as fait avec Jigme qui était très cool et très sympa il y a ce côté apaisant de cultiver son potager que beaucoup de gens peuvent vivre par procuration un petit peu en regardant les vidéos et c'est vrai que c'est vachement stylé je t'avais entendu dire une fois que à l'école plus jeune quand tu recevais une mauvaise note enfin t'étais intéressé slash même doué quand tu recevais une mauvaise note parfois tu te braquais et tu ça y est tu arrêtais de tu voulais plus tu voulais plus travailler c'est c'était un peu ça ça me ressemble beaucoup avec aujourd'hui en plus c'est que dès que je commençais une nouvelle année scolaire j'avais des résolutions de ouf carré ça va être génial tu vas tout bien souligner avec ta règle et bien écrire et tout ça ouais je fais le taf et je faisais le taf à fond genre de monstre t'arrives c'est le premier de la classe directe et en moindre défaillance tout s'effondre et dès qu'il y avait une défaillance quelque part une note qui descendait un prof qui me faisait une réflexion dans ma tête tout s'effondrait et j'ai devenu le pire règle et c'est fini donc à chaque fois c'était ça un mois où je suis excellent et neuf mois où c'est fini tout le temps et aujourd'hui du coup tu reçois des commentaires négatifs tu reçois des mauvaises notes en fait des gens qui regardent tu reçois des mauvaises notes du CNC qui te dit bah monsieur c'est pas suffisant on vous donne pas d'argent non est-ce que tu le gères différemment depuis ouais tu comprends que c'est pas toi le responsable là sur le coup et que pas que toi et non tu te après tu te fais immature tout simplement t'es pas un gamin de 9 ans 8 ans qui comprend pas ce qui se passe non mais je comprends mieux donc j'ai pas le même comportement on va dire ouais ok bah Evner c'était vachement sympa de discuter avec toi de tout ça c'est ouf je te l'ai dit au début j'ai fait beaucoup de podcasts comme ça en 10 ans j'en ai fait peut-être une quinzaine une bonne dizaine quand même une bonne dizaine on va dire et à chaque fois je me dis ouais fais attention à pas redire les mêmes choses et à chaque fois finalement ça change et aujourd'hui j'avais encore un peu peur de dire les mêmes choses et je crois qu'il y a très peu de choses que j'ai répétées je suis content on a parlé de plein de trucs moi aussi vraiment cool ouais c'était vraiment stylé t'es grave à l'écoute c'est génial ah bah moi je suis sincèrement intéressé comme j'ai dit tu peux dire bite chat de cul parce que même si je suis démonétisé je m'en bats les couilles tu vois si je fais pas le podcast pour ça allez j'ai dit couille putain ça y est je perds 60 balles parce que la vidéo sera pas monétisée c'est dans la première minute qu'il faut pas dire de gros ouais bon bah moi c'est pour c'est pour avoir des discussions qui m'intéressent personnellement c'est comme toi tout ce que tu fais t'es pas intéressé tu le fais pas tu le fais plus tu le fais pas longtemps bah moi c'est exactement la même chose podcast c'est un projet passion ça me permet de rencontrer des gens passionnants et passionnés comme toi pour le coup et je comprends très bien d'autant mieux parce que je moi même je consomme ton contenu depuis longtemps possiblement je pense que c'est plus ou moins quand j'ai commencé le mien et et je ouais bah je comprends pourquoi pourquoi j'ai envie de continuer de voir tes vidéos parce que le personnage le fait que tu sois à la fois charismatique que tu sais jouer mais que dans tes vidéos on a pas l'impression que tu joues plus que que ça on sent que t'es quand même authentique et on a on se dit Avenir c'est c'est le mec qu'on a envie d'avoir comme pote qui est sans paraître qui est extraverti qui met l'ambiance qui a toujours une bonne blague de cul à sortir au bon moment tu vois quand c'est pas son cul qui sort c'est vrai qu'il a sorti de la bonne valeur c'est vrai et ouais du coup c'était un plaisir et puis je me réjouis qu'on puisse se faire un petit poker à l'occasion merci pour t'interdire mais merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup d'avoir regardé et écouté ce podcast écoute ce mec mettez 5 étoiles évidemment parce qu'il faut liker il faut s'abonner sinon comment est-ce qu'on gagne des thunes des abonnés et comment est-ce qu'on remplit nos rêves mégalomaniaques et puis j'ai appris que les gens regardaient les podcasts entièrement c'est vrai c'est dingue ça le dernier que j'ai fait il durait avec biomécanique il durait plus de 2 heures à la fin je donnais une information ouais mais oui c'est ça je donnais un code promo mon truc là il y a eu beaucoup de promos mec tu veux mettre un mot un mot un mot secret que quelqu'un pourra mettre en commentaire et pour prouver qu'il a écouté jusqu'à la fin on voit les vrais ça va se faire ça va se faire la chatte à Éric la chatte à Éric la grosse chatte à Éric la grosse chatte à Éric la grosse chatte à Éric écoute on va s'arrêter là ceux qui osent vous pouvez le faire ça va être assez bizarre pour ceux qui n'ont pas le contexte la zézette à Éric la zézette à Éric la zézette poilue à Éric voilà ça y est ça comme ça débordait heureusement c'est vers la fin là on est sur la fin du podcast mais la chatte de l'homme c'est le cul c'est vrai ? ouais voilà c'est ça que vous allez dire la chatte de l'homme c'est le cul très bien réussissez à placer ça dans un contexte et on pourra se reconnaître entre nous ceux qui vont jusqu'à la fin chatte de l'homme c'est son cul c'est ça merci beaucoup Evner et merci mec à bientôt merci à tous